On va commencer avec cet article. Donc, coronavirus, le MEDEF souhaite un moratoire sur des lois environnementales. Le MEDEF demande un moratoire sur la préparation de nouvelles dispositions énergétiques et environnementales selon une lettre adressée au ministère de la Transition écologique et publiée par le JDD. Le MEDEF s'engouffre dans la brèche, nous dit France Info. Alors, quelle brèche, il faudrait savoir, on ne sait pas. Donc, le MEDEF s'engouffre dans la brèche en pleine crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. L'organisation patronale demande un moratoire sur la mise en place de mesures environnementales, notamment dans la lutte contre le gaspillage et le recyclage. Ben oui, c'est le moment, bien sûr, c'est le moment. L'écologie, non, on verra plus tard, on verra en 2050, quand on sera sous des piles de détritus, que l'air sera tellement pollué qu'il nous faudra des masques à gaz et qu'on sera tous morts à cause de la pollution. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il faudra s'en occuper de l'écologie, bien sûr. Quand toutes les espèces de mammifères auront disparu et qu'on sera tous morts, en fait, à ce moment-là, on pourra peut-être commencer à se préoccuper d'écologie. Non, mais vous vous rendez compte, la déconnexion, c'est-à-dire tout le monde le sait qu'il y a une crise écologique majeure, mais eux, voilà, ils demandent des moratoires, ils demandent, non, non, mais est-ce qu'on peut voir un peu plus tard pour ces questions écologiques à la con ? Nous, ce qu'on veut, c'est faire du bif, c'est faire du pognon. Donc, évidemment, pognon et écologie, on sait bien que ça ne se marie pas très bien. Donc, c'est dans un courrier daté du 3 avril, qui a été publié le 23 avril par le JDD, qui a été adressé à Elisabeth Borne et signé par son président, le bon, notre bon seigneur Geoffroy Roux de Bézieux. Le MEDEF demande un moratoire sur la préparation de nouvelles dispositions énergétiques et environnementales. « Il est indispensable d'envisager de reporter les délais d'application de la loi afin de garantir une participation pleine et entière des entreprises à la préparation des textes sur l'économie circulaire. » Donc, voilà, reculons, reculons encore, reculons pour mieux sauter dans le vide. Voilà, à l'ouest, rien de nouveau, nous dit Ézéchiel. Ben, effectivement, on en est là, quoi. C'est vraiment, mais pitoyable, quoi. Il n'y a même pas de mots pour dire à quel point c'est pathétique, ce genre de choses. Mais, effectivement, ce n'est pas surprenant. Il faudrait vraiment être naïf pour être surpris de ce type de demande de la part du MEDEF. Voilà, alors qu'on nous dit que la pollution de l'air est responsable de 48 000 morts par an. Ben oui, mais remets-toi un plus tard. On verra une fois qu'il y aura un million de morts par an, pourquoi pas ? Donc, cette liste de textes en préparation n'est pas exhaustive. Il nous paraît opportun de se poser la question de la pertinence d'un moratoire systématique sur tous les textes actuellement en cours d'élaboration. Génial ! Selon donc ce courrier, pour le ministère de la Transition écologique contacté par l'AFP, des ajustements de calendrier sont envisageables au cas par cas pour prendre en compte la période de confinement. Mais il n'y aura aucune logique de moratoire. Il n'y a pas de remise en question des objectifs et des mesures écologiques du gouvernement. Heureusement, heureusement, déjà qu'ils sont quand même très faibles, les objectifs du gouvernement. Ce n'est pas comme si on avait à la tête de l'État des écofascistes qui voulaient imposer le véganisme à tout le monde et qui voulaient interdire la consommation de pétrole. On est très, très loin de là quand même. On est quand même avec un gouvernement extrêmement pro-business, pro-entreprise, macroniste. Enfin voilà, le gouvernement Macron, le gouvernement Philippe, on sait bien que ce n'est pas des francs écolos qui ont à cœur de défendre une écologie radicale. Donc évidemment, envisager un moratoire sur le peu de mesures qui sont déjà en place, enfin qui sont déjà en discussion plutôt, je dis en place, mais là c'est rappelé dans l'article un peu plus haut. Donc on nous dit que c'est des articles. Donc cette loi dont ils veulent un moratoire, elle prévoit notamment la création de nouvelles filières pollueurs-payeurs. Il serait temps l'interdiction pour les grandes surfaces ou les plateformes en ligne de détruire les invendus non alimentaires en 2022. Il serait temps en 2022, dans deux ans encore, on n'est pas très pressé non plus. Et ils veulent un moratoire sur ça. C'est déjà dans deux ans, mais ils veulent un moratoire sur ça. Des génies, des génies. Donc la suppression également des contenants en plastique dans les fast-foods en 2023, ça aussi faisons un moratoire, faisons-le en 2050, voilà, décalons encore un petit peu. C'est trop tôt, finalement, l'écologie peut attendre. La vie humaine et la vie animale et végétale à la surface de la planète, ça peut attendre un peu le temps qu'on se fasse un peu plus de bif quand même, s'il vous plaît. Donc voilà, absolument pathétique. Alors, heureusement, pour une fois, une fois n'est pas coutume, mais voilà, soyons honnêtes et saluons-le quand même. Elisabeth Borne, donc, a annoncé aujourd'hui, je crois que c'était sur Europe 1 ce matin, donc elle refuse le moratoire demandé par le MEDEF sur les mesures environnementales. Bon, donc elle a dit, je dis non à ce moratoire, a-t-elle répondu, en affirmant qu'opposer économie et écologie était une vision à la fois dangereuse et dépassée. Bon, là aussi, l'argument peut se discuter parce qu'effectivement, on peut opposer économie et écologie dans le sens où la quête perpétuelle de croissance, la quête de rentabilité, effectivement, nuit à l'écologie. Donc, en ce sens, ils sont opposés, qu'on le veuille ou non. Par contre, l'opposer à l'inverse en disant, ah, le problème de l'écologie, c'est que ça nous fait perdre de l'argent et donc il faut faire un moratoire sur les réformes écolo, ça, évidemment, que c'est grave. Mais à mon avis, elle est dans l'erreur quand elle dit ça, Elisabeth Borne, dire qu'on ne peut pas opposer écologie et économie. Ben si, il y a un moment, il faut faire des choix. Soit on est pour la croissance, soit on est pour la planète. Il n'y a pas, voilà, c'est soit nos poumons, soit la croissance. Il faut faire un choix. C'est Jean Covici qui le disait. Il disait, c'est soit le CO2, soit la croissance. Voilà, soit on baisse le CO2, soit on augmente la croissance, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. On ne peut pas avoir ce qu'ils appellent la croissance verte. Ça, c'est un mythe, évidemment. Mais bon, c'est la position de ce gouvernement. Ce gouvernement dit, oui, oui, on pourra avoir les deux, ne vous inquiétez pas. C'est bien que ce n'est pas possible. Donc, elle a dit, je vous le dis très clairement, l'urgence écologique est toujours là. Ben oui, si même la ministre macroniste le dit, vous vous rendez bien compte que c'est grave. Donc, voilà, elle a dit, j'ai refusé cette demande de moratoire qui était une erreur, a commencé la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Plus largement, opposer économie et écologie, c'est une vision à la fois dangereuse et dépassée. Dire l'écologie, on verra plus tard, c'est dangereux parce que plus tard, il sera trop tard. Et c'est dépassé parce que la transition écologique est une solution de croissance. Alors, c'est là où, d'après moi, elle se trompe totalement. Écoutez Jean Covici. Encore une fois, on a fait une longue émission qui s'appelle « Nos dirigeants nous condamnent à mort » où j'ai parlé avec l'illustration d'une conférence de Pierre Jean Covici, parler de toutes ces questions de consommation énergétique, d'esclaves énergétiques, de CO2, de consommation de pétrole, de pique pétrolier, etc. Et il le dit très clairement, lui qui est très, très au point sur ces questions-là, plus que beaucoup de gens, le dit très clairement. Il faut choisir. On ne peut pas avoir et la croissance et la baisse de la consommation de pétrole. Ça ne peut pas arriver en même temps. Il faut faire des choix. Donc voilà. Bon, elle a dit « Je comprends que des entreprises peuvent être dans des situations compliquées en ce moment. On peut donc ajuster des calendriers de consultation. » C'est ce qu'on va faire sur un certain nombre de sujets. Ce qui est de fait une forme de moratoire. Donc en fait, elle dit non à ce moratoire, mais en même temps, elle dit oui quand même. Donc voilà. Super ce gouvernement. Bon, qui sur la forme quand même, on peut le reconnaître, dit non au MEDEF. Bon, après, on se doute bien qu'en coulisses, évidemment, ça va être un peu plus compliqué. Alors, je vois qu'il y a du monde qui nous a rejoints. Klisten Vespasien, Chab, Elena Rana aussi nous a rejoints, nous dit « C'est incroyable de ne pas avoir de vision pour aller vers un nouveau modèle de société. » Et justement, sur les conseils d'Elena, on fera cette émission. Oui, comme le dit LG, on a les 5 000 abonnés. Donc ça y est, on en est à 5 000 abonnés. Et justement, pour fêter entre guillemets les 5 000 abonnés, on fera une émission spéciale. Alors moi, je pensais vendredi ou samedi, a priori plutôt vendredi. Vous me dites si ça vous convient, si le Jean-Marc Jancovici, pourquoi j'ai dit Jean-Pierre Jancovici ? Merci Pitou. Jean-Marc Jancovici, qui parle donc de la diminution de la consommation qui est opposée à la croissance. Et donc, pour fêter les 5 000 abonnés, je le disais, on fera une émission vendredi, a priori, ou peut-être samedi si vous êtes plus nombreux à être disponible samedi, sur justement des solutions, comment trouver des solutions pour changer les choses. Voilà, et effectivement, réfléchir à tout ça ensemble. Adil Indy nous rejoint, nous dit hello everybody. Hello à toi. Salut à Vulgadrois également. Merci pour les félicitations les amis. Effectivement, on est à 5 000 abonnés. C'est voilà une étape. Écoutez, j'espère qu'on sera, qu'on va continuer comme ça et qu'on augmentera le nombre d'abonnés pour pouvoir discuter avec le plus grand nombre de personnes de toutes ces questions. Je pense que c'est des questions importantes qu'on aborde. Donc, plus on sera nombreux à en discuter, plus on sera nombreux à prendre conscience de tout ça et à en discuter, mieux ce sera. Donc, je vous remercie pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui soutiennent aussi la chaîne avec un peu de soussous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui font ce geste-là. Et bien, on va continuer comme ça. Donc, voilà pour le premier sujet. Donc, le MEDEF qui demande la suspension des mesures écologiques dans une espèce de délire, de délire absolu. De délire absolu. Salut à Daimon qui nous rejoint. Laro Choulou nous dit « Semaine de 60 heures, heures sup non payées, 6 jours de congés payés volés pour solidifier les dossiers d'obtention du chômage partiel. Quelle belle occasion ce virus. » Alors, exactement ce dont on va parler dans la suite. Donc, on a par exemple le président du MEDEF Alsace qui assume qu'il n'y aura pas de risque zéro. Donc, voilà ce qu'il nous dit dans sa tribune. « Ensemble, nous préparons avec le soutien de la préfecture qui nous a mis ses moyens techniques et humains à disposition, une charte d'engagement en faveur de l'économie locale. Elle devrait proposer aux entreprises des voies originales pour rédiger entreprise par entreprise les procédures qui permettront de retravailler en sécurité. Il est désormais indispensable, vital. Il est vital. » Vous vous rendez compte quand même, l'utilisation du mot « vital », elle est très intéressante étant donné que c'est un risque de mort qu'on prend en retournant travailler. Donc, est-ce que c'est vital de retourner travailler ou est-ce que c'est mortel de retourner travailler ? Non, on nous dit que c'est vital. « Il est désormais indispensable, vital, que le déconfinement qui s'annonce soit un retour à la vie la plus normale possible. Il n'y a pas, il n'y aura pas de risque zéro. Nous devrons l'assumer. » Donc, ils vont assumer les morts, voilà. Ils vont assumer les morts, les malades. La deuxième vague, ils nous disent au MEDEF Alsace qu'ils vont l'assumer. « L'ensemble du service public doit fonctionner à plein régime. Son rôle est vital pour notre économie. » Ah, ben là, le service public, il a bon dos. Là, il est vital, le service public. C'est rare d'entendre quand même des patrons nous dire ça, mais bon. « Il faut aussi que les parents puissent revenir à leur travail. Ils ont tous un rôle à jouer. Si l'école ne reprend pas, il faudra organiser la garde des enfants et adapter l'enseignement. » Et voilà, boum ! On y est. Donc, on voit bien la raison pour laquelle il est indispensable que les écoles ouvrent à nouveau c'est bien pour que les gens retournent bosser parce qu'il est vital que les gens aillent tomber malades pour les entreprises privées, évidemment, évidemment, et vite que le service public se remette en marche pour que les bus puissent amener les gens à leur travail. Comme disait Elisabeth Lévy, nous dit Palu, « La vie est mortelle. » Ah, ben, c'est ça. La vie est mortelle. Donc, finalement, il n'y a pas de souci. La vie est mortelle, donc qu'on crève, finalement, qu'on crève pour les enrichir. C'est génial. C'est génial. Alors, Mani nous envoie un article qui est un peu lié à ce dont je voulais vous parler un peu plus tard aussi. « La Russie suspend ses exportations de céréales jusqu'au 1er juillet. La Russie est le premier exportateur mondial de blé et l'un des principaux producteurs et exportateurs de céréales au monde. » Alors, malheureusement, c'est le Parisien qui est derrière un mur payant, comme on dit. Donc, je ne peux pas lire l'article. J'étais à une autre source, Mani. Je pourrais le lire éventuellement. Ça rejoint un autre article que je voulais vous lire, article de Slate. « L'agriculture américaine détruit ses récoltes à cause du Covid-19. » Très intelligent. « Les produits alimentaires destinés aux restaurants, écoles et entreprises fermées à cause de la pandémie ne trouvent plus de débouchés. Alors que l'on a vu aux États-Unis des milliers de personnes faire la queue pour obtenir de l'aide alimentaire, nombre d'agriculteurs et d'agricultrices ont déjà dû détruire des milliers de tonnes de nourriture. » Mais comme c'est intelligent ! Voilà le bon marché qui s'autorégule ! Voilà le bon marché tel qu'on l'aime ! C'est fabuleux ! Les exploitations agricoles américaines vendent soit à la grande distribution pour la consommation des particuliers, soit aux entreprises, écoles, hôtels, restaurants. Or, les mesures de confinement mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont complètement perturbé la chaîne d'approvisionnement commerciale. Avec la fermeture des écoles et des restaurants, ainsi que la généralisation du télétravail, certaines entreprises agricoles n'ont plus de débouchés pour leurs produits et ont commencé à les détruire. D'autant plus que les exportations de nourriture ont aussi été bouleversées par la pandémie. « Même si quelques producteurs font des dons à des associations caritatives, celles-ci ne peuvent pour l'instant pas absorber et stocker les produits assez vite. » Selon la plus grande coopérative laitière des États-Unis, environ 14 millions de litres de lait sont détruits chaque jour. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. C'est quand même brillant ! Il y a des gens qui meurent de faim et ont détruit 14 millions de litres de lait par jour. Enfin là, c'est juste à titre d'exemple. « Les écoles étant de grandes consommatrices de lait, mais elles sont presque toutes fermées, une exploitation de l'État de New York a levé des fonds afin de transformer son lait en fromage qui sera donné gratuitement à des banques alimentaires. » Bon, il y a quand même des bonnes initiatives, heureusement. « Mais sans ce genre de reconversion express, il est difficile pour les entreprises de trouver des issues pour leurs produits. Le New York Times rapporte qu'un producteur basé dans le Mississippi a détruit environ 750 000 œufs par semaine depuis que les restaurants qui l'approvisionnent ont fermé et un agriculteur de l'IDAO qui fournit aussi des restaurants a enterré 500 tonnes d'oignons, idem pour les pommes de terre, qui pourrissent en tas. » Donc, les fermiers de l'IDAO jettent leurs pommes de terre. Je suis allé à Picabo aussi pour voir cette pile de rejet, de pommes de terre jetées et j'en ai pris aussi un gros sac. Donc, ça, c'est un tweet de Molly Page qui nous dit « La demande commerciale ayant chuté, il n'y a plus de marché pour ces pommes de terre. » Un des secteurs les plus touchés est celui de l'élevage porcin. Plusieurs abattoirs et usines de transformation de viande ont fermé car elles étaient devenues des foyers de propagation du virus. 13 employés du secteur, donc du secteur de l'élevage, sont morts du Covid-19 aux États-Unis. Ces fermetures perturbent complètement la chaîne de production et les élevages n'ont plus assez de place pour garder les animaux. Certains pourraient donc être forcés d'euthanasier des porcs. Donc, on a d'un côté des gens qui crèvent de faim, littéralement, c'est-à-dire que ce n'est pas une exagération, et de l'autre, on a des agriculteurs qui sont forcés de détruire des quantités extraordinairement grandes de nourriture. Voilà le génie du système, finalement. Là, on est vraiment dans du pur génie. C'est hallucinant. La fameuse main invisible, nous dit Pitou, c'est ça, la main invisible du marché, où il est plus logique dans les marchés de détruire des quantités hallucinantes de nourriture plutôt que de les donner à ceux qui ont faim et qui sont très nombreux. Vous avez vu peut-être les documents. J'avais diffusé un document. Alors, est-ce que je peux vous le retrouver ? J'avais diffusé un document sur ma page lié justement à ces alignements de milliers et de milliers de personnes qui ont faim. Je vais essayer de le retrouver. Donc, des centaines, des milliers de personnes aux États-Unis qui, crevant de faim, se précipitent, font des files d'attente énormes. Donc, devant les magasins, enfin les magasins, devant les banques alimentaires pour récupérer de la nourriture. Donc, ça date un petit peu ces images, mais on nous parle là de nombreuses personnes, de très, très nombreuses personnes, des milliers et des milliers de personnes qui sont au chômage littéralement. Donc, voilà, des chiffres hallucinants de records de chômage aux États-Unis, des gens qui crèvent littéralement de faim. Enfin, c'est absolument délirant, ces images qui nous viennent des États-Unis. Et effectivement, ça fait peur. Dans le pays le plus riche du monde, donc des centaines, des milliers de personnes qui meurent littéralement de faim et qui donc se précipitent dans des... Effectivement, avec leur 4x4 à 100 000 euros dans des banques alimentaires pour se nourrir. Ce sont des images qui datent d'il y a trois semaines déjà, mais elles sont malheureusement toujours d'actualité. C'est absolument, absolument horrible ce qui se passe aux États-Unis. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et donc, quand on voit de l'autre côté que l'agriculture américaine détruit ses récoltes à cause du Covid, on se dit, mais dans quoi on vit en fait ? On est où ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est absolument dingue. Absolument dingue. Donc voilà, des images de NBC, j'espère qu'elles ne seront pas coupées. Si elles sont coupées au montage, tant pis. On fera un petit cut à ce moment-là pour couper ces images. Mais voilà, si vous regardez la rediffusion qu'elles ont été coupées, ce sont des images donc de centaines d'Américains qui vont dans les banques alimentaires pour se trouver à manger. Et effectivement, comme nous dit Steve Mack, un plan à 2000 milliards pour sauver l'économie américaine, que faut-il en penser ? Et c'est ça, c'est ça qui est fou. C'est que d'un côté, il y a des plans de relance de l'économie où on balance des trillions de dollars, des trillions chaque jour dans l'économie, dans Wall Street pour pallier aux problèmes économiques que connaissent les États-Unis. De l'autre, on nous montre des gens qui crèvent littéralement de faim. C'est absurde quoi. C'est vraiment... C'est absurde. Donc bon, ça c'était pour les États-Unis, en tout cas au niveau de l'agriculture. On reparlera des États-Unis un peu plus tard dans l'émission. Mais je voulais revenir sur cet extrait qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Extrait donc d'une lettre écrite par le patronat. C'est le centre patronal suisse qui nous dit vers une stratégie de sortie de crise. Alors, vous l'avez peut-être vu tourner. Donc on nous dit, voilà, les mesures exceptionnelles que qu'a pris la Suisse, c'est très bien. Il va falloir reprendre progressivement l'économie. Et donc, on nous dit, c'est ce passage qui est super intéressant. Donc c'est la centrale patronale suisse, le centre patronal suisse qui nous dit personne ne s'attend à ce que le retour à la normale soit immédiat et complet. En premier lieu, parce que chacun est conscient que la protection de la santé reste essentielle, bien sûr. Ce qui importe, c'est qu'un processus soit planifié, communiqué et lancé rapidement. Dès que la situation sanitaire le permettra. Bon, langue de bois, si nécessaire, en maintenant les précautions désormais connues de distanciation et d'hygiène. Alors là, écoutez bien. Écoutez bien, à mon avis, ça va vous énerver. Il faut éviter que certaines personnes soient tentées de se laisser séduire par ses apparences insidieuses. Beaucoup, beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d'agitation, le retour à une vie simple et un commerce local, la fin de la société de consommation. Cette perception romantique est trompeuse, car le ralentissement de la vie sociale et économique est en réalité très pénible pour d'innombrables habitants qui n'ont aucune envie de subir plus longtemps cette expérience forcée de décroissance. Le mot est lâché, la décroissance. La plupart des individus ressentent le besoin, mais aussi l'envie et la satisfaction de travailler, de créer, de produire, d'échanger et de consommer. On peut le faire plus ou moins intelligemment et on a le droit de tirer quelques leçons de la crise actuelle, mais il est néanmoins indispensable que l'activité économique reprenne rapidement et pleinement ses droits. Donc, écoutez bien ce que le patronat suisse considère comme intolérable pour beaucoup de gens. Donc, beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d'agitation, le retour à une vie simple et à un commerce local, la fin de la société de consommation. Mais quel cauchemar ! Mon Dieu ! Quel monde affreux ! Ah ben non, en fait, c'est pas mal finalement tout ça, c'est plutôt même très bien, mais le patronat, qu'est-ce qu'il craint ? Il craint que les gens s'y habituent. Il craint que les gens apprécient cette nouvelle vie. Il craint que les gens donc se plaisent dans un monde où on ne les force pas à travailler du soir au matin, où il y a moins de bruit et d'agitation, où on retrouve une vie simple, locale, sans société de consommation. Voilà, c'est ça, c'est le rêve pour nous, mais c'est le cauchemar pour eux. Donc, ils ont intérêt effectivement à ce que ce monde ne continue pas comme ça. C'est incroyable. Alors, Crazy qui nous envoie aussi, merci pour les liens Crazy. Deux articles des échos à quelques minutes d'intervalle. Donc, on a le premier, la Deutsche Bank sort du rouge et ouvre les vannes du crédit. Article des échos, donc daté de tout à l'heure, je crois. Non, aujourd'hui, le 27 avril à 15h06, entre 11h et 15h06. La première banque allemande a surpris lundi matin avec un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Deutsche Bank doit toutefois baisser son ratio de fonds propres et prendre davantage de risques pour soutenir ses clients face à la pandémie. Et dans la foulée, on a un autre article, donc, juste après, vraiment juste après, quelques minutes après, coronavirus, pourquoi il va falloir aider les banques ? Les banques sont devenues un rouage essentiel de la riposte à la tempête économique actuelle, mais si on ne vole pas à leur secours, elles risquent de devenir un frein à la reprise. Voilà, il va falloir aider les banques. Le changement est spectaculaire d'une crise à l'autre. L'image des banques a radicalement changé. Les loups du casino banking, jugés responsables de la crise de 2008, sont devenus les saints-bernards d'une économie réelle dévastée par la pandémie de 2020. Exit les caricatures et les reproches adressés à la planète finance et ses excès responsables d'une récession mondiale. Depuis le 17 mars, le secteur bancaire est devenu un élément essentiel du filet de sauvetage de l'économie confinée. Voilà, le blabla habituel et libéral des échos. Bon, je ne sais pas, il n'y a que eux, je pense, qui pensent que les banques jouissent d'une meilleure image. Canal Concorde nous dit les échos ou la pravda économique. Effectivement, c'est ça, je veux dire, le changement est spectaculaire. Non, je pense que pour la plupart des gens, les banques jouissent toujours d'une image totalement pourrie, étant donné que, par exemple, pour les petits entrepreneurs, ils se sont retrouvés face à un mur quand ils ont demandé un peu de soutien à leur banque. Vous avez des témoignages notamment aux médias, donc des gens qui demandaient à des travailleurs, des gens du BTP, des artisans qui demandaient un petit coup de pouce à leur banque et qu'ils se sont retrouvés avec un coup de bâton derrière la tête et ce qui est assez angoissant étant donné que, finalement, ces gens-là ont besoin juste d'un petit coup de pouce, d'un petit soutien, d'un moratoire justement sur les conditions de travail, les conditions de crédit, sur le fait d'avoir droit à un découvert, d'avoir droit à un découvert pendant plus longtemps, avoir un petit coup de pouce et effectivement, ils se sont vus entendre, ils se sont vus dire par leur banque non, non, tout simplement, non, vous n'aurez pas de coup de pouce, vous n'aurez pas de soutien, vous n'aurez pas d'aide de notre part, on vous laisse crever littéralement. Donc, l'image des banques, à mon avis, elle ne va pas s'arranger avec cette crise puisque là, on nous dit donc, on nous dit que, quel changement spectaculaire, les banques qui étaient mal vues avant maintenant sont très bien vues, bravo les banques, non, non, pas du tout, je pense que pour le commun des mortels, les banques restent effectivement des acteurs complètement horribles et qui ne nous aident pas du tout et quand on nous dit en plus qu'on va devoir les aider, qu'on va devoir leur injecter de l'argent encore plus, qu'on va devoir peut-être payer de nos maigres économies pour soutenir les banques, effectivement, je pense que ça va avoir du mal à passer quand même, je pense que ça va être difficile pour beaucoup de gens. Elena nous dit non, mais je n'en peux plus tout ça, c'est un vrai cauchemar, il n'y a que les échos qui pensent ça, oui, ça c'est clair et net, il n'y a que les échos qui pensent comme ça. Alors, il y avait autre chose, on en a parlé samedi, je voulais y revenir, donc ça c'est sur Public Sénat, donc on ne peut pas faire plus officiel, aide de l'État, le revirement spectaculaire du gouvernement sur les paradis fiscaux. Bruno Le Maire a annoncé ce jeudi que les entreprises basées dans les paradis fiscaux ne percevront pas des aides de l'État d'urgence sanitaire. La veille pourtant, lors d'un examen du projet de loi de finances rectificatives, un amendement en ce sens a été voté contre l'avis du gouvernement. En commission mixte paritaire, le dit amendement n'a finalement pas été retenu. Il aura fallu moins de 24 heures au gouvernement pour changer de braquet sur la conditionnalité des aides aux entreprises impactées par la crise du coronavirus. invité de France Info le matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire était affirmatif. Il va de soi que si une entreprise a son siège fiscal ou des filiales dans un paradis fiscal, je veux le dire avec beaucoup de force, elle ne pourra pas bénéficier des aides de trésorerie de l'État. à l'image du Danemark, de la Pologne, la France et le troisième État européen à soumettre les aides d'État à cette condition. Mais par cette annonce, Bruno Le Maire dédie la position prise par le gouvernement quelques heures plus tôt. Donc, on nous dit deux amendements identiques avaient été déposés et donc, il s'agit d'un revirement spectaculaire du gouvernement. Il y avait un tweet qui le montrait très bien que je vous ai montré l'autre jour avec ce fameux amendement et la façon dont il avait été supprimé cet article donc de cet article de loi qui prévoyait effectivement de conditionner alors on le voit ici de conditionner les aides aux entreprises. Pardon, je vais vous le diminuer un petit peu. Donc, voilà, on a là l'article en question. Les entreprises ne... Donc, la loi ne s'applique pas aux entreprises dont les filiales ont des établissements établis dans des territoires non coopératifs donc façon polie de dire les paradis fiscaux donc Bruno Le Maire l'annonce comme c'était dit dans l'article à 10h sur France Info et le soir l'article est supprimé et finalement donc, alors il faudrait que vulgarement nous dit si finalement ça a été conservé ou pas mais effectivement c'est assez incompréhensible la méthode est surprenante j'ai tendance à penser que les annonces se font à la télévision plutôt que devant le Parlement mais il y aura un nouveau projet de loi de finances rectificatives et nous reviendrons à la charge comment Nathalie Goulet ce qui est troublant c'est que Bruno Le Maire a fait une déclaration ce matin cet amendement a été considéré comme marginal car les aides concernent largement les TPE qui n'ont pas de filiale bon c'est pas pour ça qu'il faut pas se protéger contre une possibilité que ces aides aillent à des entreprises qui ne respectent pas le droit fiscal et qui ont donc des des filiales dans les paradis fiscaux mais voilà le gouvernement ne considère peut-être que ce serait un peu trop dur envers les grosses entreprises c'est voilà c'est hallucinant hallucinant ouais quelle force comme nous dit Cana Concorde avec beaucoup de force tellement de force que finalement on enlève on enlève l'article au dernier moment donc bon voilà assez hallucinant alors j'ai l'article de Frédéric Lordon mais il est assez long donc je vais peut-être pas vous le lire vous le lire tout de suite il y avait celui-là de Marianne aussi qui est intéressant mal logé analfabète l'état d'urgence sanitaire n'a pas été calibré pour les plus précaires alerte la commission des droits de l'homme donc ça ça montre encore une fois les priorités de ce gouvernement qui sont effectivement plutôt de limiter les limiter le mal qu'on pourrait faire à ces pauvres entreprises qui ont des filières dans les paradis fiscaux ça c'est la priorité de faire semblant à la télé qu'on va lutter contre le paradis fiscaux puis au final au final de ne pas le faire par contre selon Jean-Marie Burguburu donc et bien l'aide l'urgence sanitaire n'a pas été calibrée pour les plus précaires et les plus fragiles donc on nous dit qu'est-ce qui a motivé la création de cet observatoire donc la commission nationale consultative des droits de l'homme qui a lancé début avril un observatoire de l'état d'urgence sanitaire du confinement donc il dit les droits fondamentaux sont par définition bousculés par l'urgence sanitaire il s'agit de savoir s'ils le sont de façon légitime proportionnée et surtout provisoire si cette loi d'urgence du 23 mars est globalement bien faite les problèmes apparaissent lorsqu'on l'examine en détail alors que le gouvernement n'a pas consulté la commission ce qu'il aurait dû faire sur le principe certains points sont problématiques comme la durée floue de la période dérogatoire de la modification de certains délais judiciaires ou les atteintes aux principes contradictoires de la justice ce sont ces sujets et qu'entend pointer l'observatoire que nous avons mis en place car cette loi a été adoptée à la va-vite sur le plan parlementaire et prévoit un torrent d'ordonnances sur lesquelles il faut être vigilant cet observatoire est aussi motivé par l'envie d'alerter sur ce que nous observons grâce aux 64 membres composant le CNC-DH qui des syndicats aux associations et aux ONG font un travail sur le terrain votre première lettre a précisément alerté sur une politique sanitaire construite selon vous sur un modèle ignorant les plus précaires cette première lettre était une lettre d'alerte en effet nous y soulignons que les mesures pour répondre à la crise sanitaire ont pris comme cadre de référence certaines catégories de citoyens ne reflétant pas la diversité de la population il est plus facile pour le gouvernement de calibrer sa réponse sanitaire en se basant sur un couple de deux français en emploi avec deux enfants mais ces paramètres oublient par exemple les 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme le télétravail suppose aussi que tout le monde est un ordinateur sache s'en servir et dispose d'une bonne connexion quid de ceux plus nombreux qu'on ne le pense qui ne coche pas toutes ces cases le tissu associatif aurait pu être le relais des pouvoirs publics pour aider toutes ces personnes fragiles leur expliquer de façon pédagogique la situation leur fournir un secours mais le secteur a été très handicapé par l'interdiction de circuler cela a conduit à un manque de liens humains nous aurions pu imaginer parmi les dérogations une exception pour motifs humanitaires afin d'encourager ces missions la situation des jeunes en foyer qui a fait l'objet de la deuxième lettre de l'observatoire est préoccupante en France il aurait fallu des plans de continuité dans tous les services d'aide sociale à l'enfance or nous avons observé une paralysie des services de l'état au début du confinement ce qui a dans certains cas conduit à la suspension des liens avec la famille et favorisé des situations de détresse et de violence par ailleurs nous avons alerté sur le contenu d'une ordonnance donnant la possibilité au juge des enfants de se prononcer sans audience et sans recueil des observations des parties enfin pour les familles nombreuses et mal logées nous avons proposé un déconfinement prioritaire avec une proposition de suivi psychologique qui permettrait de faire baisser certaines situations de tension et même plus que de tension des situations véritablement dramatiques parfois on l'a vu il y a une multiplication de ces situations donc en France 4 millions de personnes vivent dans un logement indécent ou sont sans abri 4 millions c'est énorme c'est absolument énorme le confinement aggrave les carences sur lesquelles la CNCDH avait déjà alerté en particulier sur la mise en oeuvre défaillante de la loi Dallot la loi du droit au logement opposable la situation dans les bidonvilles notamment est désastreuse d'autant que nous sommes remontés que nous sont remontés des faits graves de stigmatisation de personnes en raison de leur apparence suspecte comme des refus d'accès dans les transports en commun ou des files d'attente distinctes dans certains magasins des contrôles des forces de l'ordre dans les files d'attente pour les distributions alimentaires type resto du coeur ont aussi été rapportés des contrôles des forces de l'ordre dans les files d'attente pour les distributions alimentaires vous vous rendez compte quand même on s'en prend clairement aux plus fragiles voilà c'est pas une expression c'est pas une façon de parler c'est vraiment ce qui se passe toutes ces situations montrent que cette crise aggrave les discriminations nos valeurs républicaines doivent au contraire nous conduire à nous soucier des plus fragiles ben oui tu m'étonnes voilà pour cet article donc de Marianne je vous mettrai là aussi le lien dans la description alors l'article que je voulais vous lire ensuite c'est l'article justement sur l'euro je vois que vous parlez il y a Steve Mack qui nous dit crash les banques françaises sont sous la menace d'une faillite d'une grande banque européenne on va justement parler de ça dans le prochain article mais je voudrais faire une petite pause avant parce qu'il est long ça va me prendre du temps pour le lire donc si vous avez des interventions sur tout ce qui vient d'être dit à l'instant je vais vous donner l'occasion de le faire d'intervenir et de et de discuter donc de ce qui vient d'être dit par rapport aux ordonnances aux lois sur le sujet je vous mets le lien du discord si vous avez des choses à nous dire là dessus je pense que ça va être le cas parce que vous êtes quand même assez assez consterné j'imagine comme moi par ce que vous venez d'entendre ce que vous venez de lire donc je vous mets le lien du discord voilà je l'écris là rapidement le lien du discord de calivision j'ai mis deux ailes au lieu de deux e c'est pas grave si vous voulez intervenir vous cliquez sur intervenir en direct et vous participez à la discussion on va se remettre un petit morceau de the orchid et on se retrouve juste après avec peut-être vos interventions et s'il n'y a pas d'intervention pour l'instant je prendrai le temps de vous lire donc ce long article de Frédéric Lordon au sujet de la mort de l'euro vous allez voir c'est c'est saignant comme on dit mais il est très long assez compliqué à lire donc je vais essayer de bien prendre mon temps pour le lire il faut pour ça que j'ai tout mon souffle on va dire donc courte pause et on se retrouve juste après pour la suite de cette radio-livre du lundi soir et de cette discussion donc ce soir au sujet de la vision du monde d'après des capitalistes et finalement comment ils envisagent le monde d'après et effectivement c'est pas joyeux Chris Neves-Pasien qui me dit il y a de la joie bonjour bonjour les hirondelles c'est pas du tout ça du coup mais on comprend bien l'ironie dans tes propos Clisten c'est assez consternant et assez terrifiant honnêtement tout ce qu'on entend et malheureusement c'est que le début donc effectivement est-ce que la sédition est la solution pour citer une autre chanson qui était dans la BO de Ma Cité Va Craquer à l'époque ça date mais c'est toujours tout à fait d'actualité évidemment donc petite pause musicale et on se retrouve tout de suite Au-delà des hivers de la vie d'hier de la vie d'hier Dieu déçu Rien que l'idée de l'être un jour nous rend déjà heureux C'est sûr on en verra d'autres des pires des différentes et dire qu'on en verra d'autres sauver notre indifférence mais rien que l'idée de l'être un jour nous rend déjà heureux nous rend déjà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Après la near-death experience, la full death experience, donc near-death experience c'est expérience de mort rapprochée ou de mort imminente en bon français. Donc après l'expérience de mort rapprochée, l'expérience de mort totale. Rattrapé de justesse par le whatever it takes de Mario Draghi en 2012. Donc whatever it takes c'est tout ce qu'il en coûtera. Peu importe jusqu'où il faudra aller. On ira pour sauver l'euro. Donc rattrapé de justesse par le whatever it takes de Mario Draghi en 2012. L'euro est passé passé à un cheveu n'avait en réalité que gagner un peu de temps pour se reconstruire entièrement et se rendre capable d'encaisser le choc d'après. Dont il était certain qu'il allait venir. On le voyait plutôt arriver sous la forme d'une nouvelle crise financière géante puisque la déréglementation financière les réengendre comme le cycle des saisons, les saisons. A plus forte raison quand aucun des problèmes fondamentaux de la sphère des marchés de capitaux n'avait été réglé. A la vérité, il n'y a pas 36 solutions pour supprimer les problèmes de la finance de marché. Il n'y en a même qu'une, supprimer la finance de marché. Mais des intérêts si puissants, ils sont accrochés si forts qu'il fallait toute la naïveté du monde pour imaginer que, dans le cadre maintenu des institutions politiques du néolibéralisme, quoi que ce soit de sérieux pourrait être entrepris de ce côté-là. Obama, l'espace d'un instant, s'était cru, doté d'un début de pouvoir de négociation et avait, dit-on, mis en demeure les mogoules de la finance en ces termes. Entre les fourches et vous, il n'y a que moi. Les réalités du financement des campagnes et la promiscuité amoureuse des démocrates et de Wall Street avaient eu vite fait de le ramener à la raison. L'affaire s'était soldée par le Dodd-Frank Act, pas tout à fait rien, mais pas grand-chose non plus. Comme les événements à venir se chargeront de le vérifier. Pendant ce temps, en Europe, Sarkozy moulinait des petits bras à Toulon et The Economist jouait à se faire peur en se demandant si c'était la fin du capitalisme. Dieu merci, non. Fin 2008, début 2009, on avait vu les gouvernements autoriser des choses étrangement dérogatoires au dogme libéral européen. On annonçait que tout serait différent, voire plus rien comme avant, qu'on méditerait très fort, tirerait toutes les conséquences. Ça nous rappelle le discours de Macron d'il y a deux semaines. Et puis, dès la mi-2009, une vague proprement financière bancaire de la crise ayant été contenue, le retour à l'écurie était prononcé. Tous ces déficits qu'on avait laissés se creuser, c'était pour l'année en cours, pas davantage. Le programme désormais était « Restauration du sérieux », la dette qu'on ne peut pas laisser à nos enfants, « Nécessaires efforts ». Et nous voyons se dessiner une configuration que ni Hegel ni Marx n'avaient prévue la première fois comme farce, la seconde, celle où nous sommes aujourd'hui, comme énorme farce. Avec toutefois une légère différence, ce qui s'annonce est d'une magnitude qui renvoie l'onde post-subprime à l'état d'aimable clapotis. C'est là le moment de se souvenir que l'euro est passé à ça, de faire naufrage dans la mare aux canards. Enfin, de ce qui nous apparaîtra bientôt comme tel. Or, depuis dix ans, les institutions européennes n'ont pas bougé d'un iota. Et il est inutile d'arguer de la politique monétaire non conventionnelle, de la création du MES, mécanisme européen de sécurité, ou de celle d'une union bancaire Potemkin, qui n'ont rien changé au dur des règles de politique économique. De cela aussi, on s'en apercevra bientôt. À quoi s'ajoute que l'humanisme alter-européen a lui également tout congelé, en enfermant le débat dans l'unique option de l'autre euro possible. Démocratique, ça va sans dire, mais sans se poser la moindre question, quant à la transformation concrète de la citrouille en carrosse. Sans doute suffisait-il de le vouloir, mais bien fort. Sans le commencement d'une analyse des conditions de possibilité, et avec tous les bénéfices de la posture humaniste avantageuse, on pouvait être certain de la complète immobilisation du débat. Lancé en 2015, pourtant, après le massacre de la Grèce, le Diem 25 de Varoufakis trouvait dispensable de se demander par quelle voie il rallierait son euro démocratique à l'Allemagne, qui a mis ses efforts les plus réfléchis à le soustraire à toute démocratie. Et la poursuite de la chimère n'était bonne qu'à nous faire perdre dix années de plus. Pendant ce temps, les re-rédacteurs sociaux-démocrates de traités livraient des opuscules successifs d'épaisseur tendanciellement nulles, occupés à refagoter tout ce qu'on veut, sauf le nucléus des règles ordo-libérales qui font l'austérité constitutionnelle, c'est-à-dire ce qui avait causé l'expérience de mort imminente de 2010-2012. Et était bien certain d'en causer tôt ou tard une nouvelle. Toutes les questions jadis posées quant à la permanence des règles les plus fondamentales et logiquement les plus inamovibles, quant à l'identité des effets qu'elles ne manqueraient pas de recréer sous un choc équivalent à celui des subprimes, restèrent alors sans réponse. Autres que des altères sermons européens démocratiques. Voilà où conduit le refus de poser les problèmes quand on les trouve trop embêtants. En 2020, avec face à soi la République, on ne sait d'ailleurs plus si l'on est étonné ou pas du peu de temps qu'il lui aurait fallu pour arriver. Alors nous aurons la full def. Car on ne voit pas ce qui pourrait sauver l'Europe de ce qui vient dessus et dont elle avait failli trépasser dans la version miniature 2009-2015. En réalité, la mécanique est enclenchée et elle donne déjà les mêmes admirables résultats. On dira cependant que cette fois-ci, c'est différent. Ce n'est pas les marchés, c'est un virus. Donc un choc exogène, les impondérables du dehors de l'économie, sinon parfaitement autorégulés, la faute n'a pas de chance en quelque sorte. Évidemment, le virus est rien moins qu'exogène. Si c'est par des médiations allongées, il est le produit de la dévastation environnementale capitaliste et a par ailleurs trouvé ses parfaites voies de propagation dans les circulations frénétiques de la mondialisation. L'essentiel cependant tient à ce que le désastre ne trouve véritablement sa catalyse que dans et par le réacteur des marchés financiers, l'instance où sont rendus les jugements sur les dettes et où, par gros temps, on a pour habitude de donner à ces jugements la forme du cataclysme. Or, ces dettes, pardon, murs de dettes et hypothèses de déconfinement. Or, des dettes, pour sûr, il va y en avoir, et de tous les côtés, privées autant que publiques. Privées d'abord, à l'encontre du commentaire médiatique pour lequel il n'y a de dettes que publiques. L'effondrement de l'activité mêlent les trésoreries des entreprises, particulièrement des petites, dans des situations qui vont de très préoccupantes à carrément désespérées. Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale a engagé un plan de fourniture de liquidités colossal pour se porter explicitement protectrice de toutes les entités économiques contre la faillite. Les banques allongeront des crédits que la Banque centrale s'engage à racheter. Mais pour combien de temps ? Jusqu'à ce que la reprise soit solidement engagée, indique Jérôme Powell, le président de la Fed. Soit, pour l'heure, une réponse à peu près équivalente à celle de la célèbre question sur le fût du canon. Et en fait porteuse d'une hypothèse implicite quant à la nature bien circonscrite du choc dans le temps. Un certain temps, donc, dont on ne sait pas exactement combien de temps il va durer, mais dont on ne doute pas qu'il aura une limite nette, et espère-t-on, prochaine. Bref, là, les gens sont malades, mais quand ils seront guéris, bientôt, ils retourneront au travail, et on les fera rattraper. Choc violent, mais temporaire, et propre. Mesures exceptionnelles, mais transitoires, pour passer le mauvais moment. Retour à la normale. Ou pas. Car il n'est pas du tout certain que le profil de la dynamique épidémiologique ait ses propriétés de netteté que lui voudrait la réponse de la politique monétaire. Soit donc le scénario de déconfinement pas franc du collier, partiel, sélectif, par exemple par région, gradué, réversible surtout, avec des alternances de reconfinement en cas de reprise de feu local, voire général, dans l'hypothèse d'une deuxième attaque d'automne, possiblement accompagnée de mutations rendant inutile la première immunité acquise, etc. Et le mauvais moment à passer de s'étaler non plus comme moment, mais comme quasi-régime. Celui d'un choc d'offres et de demandes prolongés, variation un peu bizarre autour de l'idée de choc. Le choc continue et à intensité fluctuante. Pour être complet, le déconfinement pourrait prendre des mois, peut-être un an, avertit ainsi un épidémiologiste belge. Bien, bien, bien. Sachant que l'INSEE évalue à 1,5 point de PIB la perte de deux semaines de confinement, vous calcurez la perte d'un confinement qui durerait peut-être un an. En fait, non. On ne va rien calculer car ça fait trop peur. Pardon. D'ailleurs, l'INSEE calcule pour huit semaines de confinement, point. Et c'est déjà assez frappant comme ça. 6% de récession. 8% dit maintenant la Banque de France à comparer au 2,2% de 2009, la pire récession depuis 1945 et 12% de déficit, 7,5% en 2009. Donc, vous voyez la comparaison entre la mare au canard de 2007-2009 et le tsunami de 2020 qu'on est en train de se manger en pleine poire. Et ceci, quoique l'exercice, mais il lui fallait bien un cadre. Soit typiquement du genre confinement net, là où rien ne garantit qu'il en ait le bon goût, ni que la parenthèse des huit semaines mal fermées, les rythmes de production reviennent à la normale. Si la sortie du confinement est du genre pas net, donc, c'est-à-dire qu'elle pourrait durer et redurer encore, et pire encore si elle le demeure pour une durée indéfinie mais du calibre des mois et peut-être un an. Évidemment, il s'en suit un tableau passablement différent. Ce qui prend de la gîte dans le scénario pas net, c'est l'idée que les pouvoirs publics, l'ato sensu, vont tenir à bout de bras l'économie, chômage partiel, report de prélèvements divers du côté de l'État, concours de liquidités open bar du côté de la banque centrale, tout le temps du mauvais moment puisque précisément, si l'on n'exclut pas que le moment tourne moins mauvais par intervalle, on voit qu'il va durer un certain temps. Peut-être même un temps certain avant de revenir nettement bon. Et qu'un temps certain, s'il se compte jusqu'à un an, ça fait beaucoup trop pour béquiller continuellement le secteur privé. Pour l'heure, les marchés financiers à qui rien de ce qui est obscène n'est étranger s'en donnent à cœur joie adossé à la digue anti-faillite dressée par la Fed. Mais le jour où la Fed annoncera que la digue était temporaire et la retirera alors que le flot continue de monter, l'ambiance devrait changer sensiblement. L'énormité des tensions de trésorerie converties en dettes de court terme s'arrêteront désormais dans les bilans des banques privées sans pouvoir négocier la dernière étape du parcours, celle de la reprise par la banque centrale. C'est à ce moment qu'on commencera à faire des comptes pénibles, les comptes des NPL, les Non Performing Loans, le nom présentable des créances pourries et à numéroter les banques en voie d'aller au tapis. À moins que ces dernières anticipants n'aient elles-mêmes débranchées les agents économiques du respirateur de crédit et que ce soit ceci dont on est à mesurer l'hécatombe. Vous comprenez peut-être un peu mieux l'article que nous a partagé Crazy tout à l'heure, l'article des Echos donc qui nous dit pourquoi il va falloir aider les banques. C'est exactement pour ça parce que peut-être qu'effectivement les banques sans soutien de la Banque Centrale ou même avec le soutien de la Banque Centrale vont peut-être devoir débrancher des agents économiques ce qui veut dire envoyer à la casse des centaines des milliers d'entreprises et avec des millions et des millions d'emplois. L'invariable solidarité européenne. On dit la Fed mais on dirait tout aussi bien la BCE laquelle du reste n'a pas encore jugé utile d'émettre quelques messages formels de garantie. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'on est en arrivée là avant que les forces centrifuges ressortent de la boîte et sous une forme autrement violente qu'en 2010-2015. La langue anglaise a pour elle le verbe to skyrocket et ce serait bien le mot pour les déficits et les dettes publiques. Donc skyrocket c'est monter en l'air comme une fusée. L'anglais de bistrot à flipper possède lui same player shoot again et comme la crise de l'euro a gagné l'extra ball on pourra s'en servir aussi. C'est que comme en 2010 tout dans la situation européenne invite de nouveau au chaos. Il ne faut pas se tromper quant aux déclarations d'Angela Merkel de suspendre la règle d'or ou celle de la commission de mettre entre parenthèses les habituels critères de 3% de déficit et donc 60% du PIB de dette publique. Ces mouvements de bonne volonté n'auront qu'un temps moins long que celui du flux du canon et sans doute aussi étroitement compté que les tolérances de 2009 pour cette année sous le coup de la légitime émotion sanitaire ça va mais dès que possible discipline ! Villeroy de Gallo à la Banque de France la garde à la BCE le maire à Bercy le discours stéréophonique des efforts est déjà là pour nous y préparer alors viendra la seconde fois comme énorme farce la détresse financière de l'Italie de l'Espagne et peut-être de la France également s'annonce sans fond et de même en face l'intransigeance des institutions européennes sous hégémonie du bloc allemand on rapporte que la réunion du conseil écofine du 9 avril s'est terminée sous les applaudissements de ses propres participants mélange de contentement de soi propre à la condition séparée et de prudence confusément consciente qu'il ne faudra pas trop compter sur les applaudissements du dehors de fait les motifs de célébration sont des plus minces certes le MES fameux mécanisme européen de sécurité s'est dit prêt à mettre du volume 500 milliards d'euros mais n'a rigoureusement rien lâché sur l'essentiel à savoir la conditionnalité c'est-à-dire la contrepartie d'ajustement exigé de tous les bénéficiaires de ses fonds cela même qui a envoyé la Grèce au tapis same player shoot again disions-nous mais cette fois avec un pays qui fait 16% du PIB de la zone euro et non 2% comme la Grèce et porte une dette de 2400 milliards d'euros et non 400 milliards et on ne dit rien de l'Espagne 11,8% ou de la France 19,2% et des autres pendant ce temps le paysage politique est toujours aussi favorable l'Italie connaît un spectaculaire retournement de son opinion publique longtemps la plus européenne désormais en proie au sentiment majoritaire de l'abandon et du dégoût on la comprend la nullité européenne a été éclatante les excuses tardives de la présidente de la commission ses élans fabriqués nous sommes avec vous essentiellement à comprendre sur le mode de l'antiphrase ont eu pour unique effet de confirmer les Italiens dans l'idée qu'on les avait laissés foire laissés tomber c'est bien ce que leur dit à nouveau mais en termes plus techniques la réunion de l'Icofine sous auto-applaudissement 1. nous vous traiterons comme la Grèce 2. pour ce qui est d'un mécanisme de mutualisation des dettes de type eurobonds ou coronabonds vous pouvez toujours vous fouiller on se demande d'ailleurs s'il y a lieu de s'en plaindre car avec cette Europe même les solutions qui sauvent ou semblent-elles ont leur part vicieuse les eurobonds s'annonçaient comme un dispositif à super conditionnalité voire à mise sous tutelle ouverte forcément la solidarité ici ne vient jamais sans contrepartie les coronabonds n'auraient probablement pas échappé à l'idée et puisque l'Europe immobilisée dans ses institutions est incapable d'autre chose que de tragique de répétition nous voyons déjà les mêmes personnages rejouer les mêmes scènes Geroen Giselle Blom le bourreau des grecs à l'eurogroupe s'est trouvé pour doublure Vopke Oxtra ministre des finances des Pays-Bas et d'une brutalité comparable on lui doit dès la fin mars le torpillage express du projet des coronabonds accompagné d'une lourde mise en cause de l'Italie accusée en substance d'être incapable par impérissie budgétaire de faire face à la situation et à la limite de la commission d'enquête un de ces moments confraternels dont l'Union Européenne a le secret et l'on voit déjà venir l'éternelle réplique celle qui avait failli faire le tombeau de l'euro dans les années 2010 et le fera pour de bon cette fois-ci nous ne paierons pas pour les autres chacun s'amouise c'est l'Europe de la solidarité hollandais allemands luxembourgeois finlandais d'autres encore nous ne paierons pas pour les autres et c'est en substance qui a été dit donc par le ministre des finances des Pays-Bas qui disait aux Italiens aux Espagnols vous n'aviez qu'à vous préoccuper de votre dette quand vous en aviez les moyens bon si tant est qu'ils en aient eu les moyens mais façon de dire regardez nous on s'est occupé de notre dette nous on fait attention à nos déficits vous n'aviez qu'à en faire autant maintenant chacun sa merde c'est vraiment ça chacun sa merde donc voilà la solidarité dont l'Union Européenne a le secret encore et toujours comme en 2010 le roc allemand et les allemands décidément moins que jamais c'est que sur le front sanitaire qui conditionne tous les autres l'Allemagne semble en train de s'en tirer mieux que tout le monde jusqu'à faire honte à la France capacité hospitalière de réanimation à l'aise politique de tests intensifs nombre de morts relativement bas amortissement précoce de la courbe on rappelle que la France en est à attendre des masques pour la fin juin la sortie de confinement allemande pourrait donc être prochaine et sa reprise d'activité également ses pertes de croissance son supplément de déficit de dettes privées et publiques seront plus faibles que celles de ses partenaires parce que se dira-t-elle non sans raison elle était mieux organisée qu'eux c'est le genre de performance qui n'incite pas à la patience pour les traînards et encore moins à la solidarité financière leur mouise il n'y aura pas de rebonds il n'y aura pas de coronabonds il n'y aura pas de solidarité il y aura des dettes publiques nationales colossales avec en face le seul bon vouloir de la BCE pour en racheter et limiter pour les plus en difficulté l'explosion des spreads donc on nous dit là que le spread désigne l'écart des divers taux d'intérêt souverain avec un taux de référence en l'occurrence dans l'eurozone le taux allemand il s'agit d'une variable décisive puisqu'en cas d'interrogation sur la soutenabilité d'une dette d'un état la spéculation se précipite pour en vendre les titres et donc en élever les taux et donc élargir le spread le spread c'est l'écart ce qui a pour effet d'alourdir la charge de la dette et d'aggraver plus encore la situation financière de l'état en question c'est exactement ce qui s'était passé avec la dette grecque qui avait un spread qui était monté de manière terrifiante et donc qui faisait que les acteurs financiers demandaient énormément de taux d'intérêt pour prêter de l'argent à ces pays là et donc coulant de fait ces pays donc on nous dit en face le seul bon vouloir de la BCE pour en racheter est limité pour les plus en difficulté l'explosion des spreads non sans plafonnement d'ailleurs car cette fois-ci aucun whatever it takes n'a été posé forcément à 2400 milliards d'encours pour l'Italie et 1290 pour l'Espagne whatever ça commence à faire un saladier et on y regarde à deux fois sans parler du fait qu'au conseil des gouverneurs les représentants de certains pays commenceront à voir d'un mauvais oeil que la BCE se transforme à aspirateur à mauvaise dette des autres on aidera ceux qui doivent l'être mais financièrement c'est-à-dire via les procédures du MES dans la limite de ses moyens et surtout moyennant une surveillance à la grecque disons les choses on ne voit pas des pays de la taille de l'Italie ou de l'Espagne se plier à ce traitement encore moins quand l'amertume s'accompagnera du discernement des solutions rationnelles face à l'énormité de ce qui s'annonce il n'y a de parade que dans 1. la possibilité de concours direct de la banque centrale au trésor à la manière dont le Royaume-Uni vient d'en poser l'autorisation de principe révolution de politique monétaire passée inaperçue 2. des annulations massives de dettes portées par la banque centrale en faveur du secteur privé comme du secteur public soit les deux choses prohibées par-dessus tout par les règles de l'eurozone sous domination allemande donc les deux solutions elles sont interdites par l'ordolibéralisme européen sous influence allemande hollandaise il est hors de question d'annuler massivement les dettes de ces pays même dans le cas d'une crise sanitaire majeure on le voit donc demain c'est ce fameux même peut-être que vous l'avez vu avec des dinosaures qui voient l'astéroïde qui tombe pour tous les détruire et qui se disent mince les dettes mince l'économie c'est exactement ça donc il pourrait y avoir un astéroïde qui se dirige vers nous que l'Allemagne dirait l'importance et le déficit c'est vraiment ça on en est là la leçon de choses ouverte en 2009 encore d'une parfaite fraîcheur enseignait que la crise terminale de la malfaçon européenne pouvait prendre deux formes polaires la forme politique par rupture violente d'un pays trop mal traité qui sous la pression populaire considère que la défense de ses intérêts vitaux n'est plus compatible avec l'appartenance à l'eurozone la forme financière par cataclysme dans les marchés obligataires soit que les investisseurs déclarent telle dette souveraine insoutenable et testent les limites de la banque centrale à intervenir pour contrer l'ouverture des spreads et l'autoréalisation du jugement d'insoutenabilité soit qui commence à flairer la dislocation au travers d'un X exit donc le exit donc avec X un pays proche de son point de rupture politique comme le fut la Grèce entre 2011 et 2015 et c'est déjà indiqué par là comme les deux formes typiques peuvent parfaitement trouver à se combiner pour le pire c'est donc de nouveau sur le même roc que l'euro est appelé à se fracasser le roc de l'intransigeance allemande a envisagé des réponses de politique monétaire que toute son histoire lui a fait prendre en effroi redisons alors qu'une nation ne saurait être tenue pour responsable de ses hantises collectives car chacun a les siennes on en a parlé la dernière fois en allemand le mot dette est synonyme du mot faute faute au sens de faute morale donc effectivement les allemands ont une vision de la dette comme une faute morale mais c'est pas le cas chez nous quand on parle de dette voilà on parle d'un actif économique on parle d'une action économique de quelque chose qui est appelé à être remboursé mais pas du tout d'une faute morale par contre pour les allemands ils se rappellent de l'hyperinflation ils se rappellent tout un tas de choses dans leur histoire qui ont effectivement pas été joyeuses ça c'est clair donc voilà comme le dit Frédéric Lordon dans cet article qui je le rappelle s'appelle euro le miracle ou la mort et bien les allemands ont leur raison d'être très effrayés à l'idée de l'argent magique entre guillemets ou du fait donc de d'annuler massivement les dettes de ces pays donc redisons alors qu'une nation ne saurait être tenue pour responsable de ces hantises collectives car chacun elle est sienne mais que c'était un projet fou de faire monnaie commune avec un pays secoué en cette matière de tels cauchemars et par ailleurs doté du pouvoir d'en imposer à tous les conjurations quand ces conjurations que lui pourra peut-être soutenir dans le choc adverse s'avèrent hors de portée des autres et même faites pour les détruire ce n'est pas que l'Europe et à l'intérieur de l'Europe l'Allemagne n'ait pas fait le moindre mouvement depuis 2009 la mise entre parenthèses du dogme budgétaire dès le début de la crise présente le repositionnement rapide de la BCE sur des programmes d'achat massifs même s'il a fallu que la garde s'y reprenne à deux fois après un premier refus d'obstacle ne sont pas rien mais on a dit quelles attentes réalistes et durables on pouvait y placer sur le front des finances publiques la tolérance budgétaire sera brève et les pressions à l'ajustement arriveront vite sur le front monétaire plus décisif encore la question sera celle des annulations de dettes par la BCE c'est à dire de leur monétisation à très grande échelle monétiser annuler les dettes le point de cauchemar allemand par excellence or il n'y aura pas de voie praticable à part cette stratégie monétaire en 2012 l'Allemagne avait avalé le whatever it takes à l'ultime moment et avait fait payer au centuple et l'avait fait payer au centuple à la Grèce à chaque crise la structure d'ensemble sous influence allemande est testée en ces points de rigidité et demande pour ne pas rompre un déplacement quasi miraculeux les crises augmentant d'intensité la structure a toujours un temps de retard dans son ajustement et se trouve testée sur un point toujours plus névralgique demandant un miracle toujours plus spectaculaire vient un jour la sollicitation maximale nous y sommes pour que l'euro ne termine pas cette fois il ne reste qu'une possibilité hors la stratégie cierge et miracle que l'Allemagne elle aussi soit contrainte à cette solution de l'annulation des dettes pour éviter d'y rester comme les copains la seule chose qui puisse sauver l'euro c'est que l'Allemagne se voit elle-même incapable d'accommoder le choc titanesque dans le cadre de ses propres prescriptions et qu'elle aussi se trouve en situation de devoir arbitrer entre le maintien de ses principes et la préservation de ses intérêts essentiels entendre contenir la dislocation économique et sociale ce dont l'Allemagne est rigoureusement incapable transacter sur ses principes avec les autres peut-être le peut-elle avec elle-même encore faudrait-il qu'elle rende le bon arbitrage qu'elle le rende suffisamment vite est suffisamment fort pour que d'autres n'y soient pas passés avant et que tout n'est pas explosé avant la pentecôte allemande alors et alors seulement l'euro aurait une dernière une ultime chance en réalité l'événement qui s'annonce est tellement énorme qu'il en est ambivalent et nous voilà rendus à la contingence de ses issues soit la violence faramineuse du choc emportera tout et l'euro et l'euro aux poubelles de l'histoire soit elle aura fait sauter à temps le dogme allemand et permis que tout le reste ne saute pas derrière on y pense et on se dit que finalement un cierge ou deux ne serait pas de trop politique monétaire non conventionnelle pendant ce temps là en tout cas Varoufakis s'est réveillé en sursaut le voilà qui déclare que l'Europe ne mérite pas de survivre et annonce que la désintégration européenne a commencé dans la presse italienne manifestement il prend la voie laïque cette fois il pourrait bien avoir raison alors je vais vous lire la dernière partie de la révolution qui est encore vous voyez ah non je croyais qu'il restait un peu plus que ça bon très bien moi je vous le lis tout de suite alors on finit l'article et ensuite je vous laisse réagir sur le discord le temps que je reprenne un peu de salive de la révolution dans son essai sur la révolution Anna Arendt discute cet étonnant paradoxe qui a voulu qu'on nomme ainsi les événements politiques les plus convulsifs ainsi c'est à dire d'après l'astronomie où le mot le mot révolution désigne l'invariable rotation des planètes étrangeté donc qui aura voulu que ce soit par ce qui a d'abord signifié l'éternel retour du même qu'on désigne les grandes cassures de l'histoire c'est que explique Arendt le mot révolution au 17ème et 18ème siècle était également chargé d'une connotation d'invincible fatalité comme œuvre irrésistible de forces armées ailleurs dont il n'y avait plus qu'à enregistrer l'inexorable effet l'esprit du temps pensait donc aux planètes l'esprit contemporain aura peut-être davantage des images par exemple de tsunamis formés sous un choc survenu à des milliers de kilomètres mais dont la ligne de front est vouée à une avancée à laquelle rien ne pourra être opposé rien ne pourra être opposé pardon la même figure de la nécessité dont il n'y a plus qu'à attendre l'accomplissement déjouer la nécessité ou en infléchir le cours c'est normalement l'affaire de la politique mais les institutions européennes se sont ainsi agencées qu'elles n'ont aucun degré de liberté réelle si quelques ajustements sont localement et temporairement possibles sans la moindre capacité de mouvement de redisposition sur des points névralgiques où son hégémon est pour ainsi dire psychiquement incapable de compromis sans la moindre plasticité donc ces institutions sont vouées à souffrir le choc à en reprendre les tensions sans pouvoir les accommoder et en espérant qu'elles ne se trouveront pas portées jusqu'à leur point de rupture mais il y a des limites à ce qu'une structure rigide peut encaisser elles avaient failli être franchies dans les années 2010 sous l'effet d'un choc jugé énorme à l'époque mais dont nous voyons qu'il est sans comparaison avec celui qui s'annonce on pourrait même dire celui qui est déjà là nous sommes loin de l'épicentre rien de concret pour l'heure n'est visible tout est encore abstrait et par là offert au déni ou la minimisation mais le séisme sous-marin a eu lieu il propage son onde et la ligne de front du tsunami s'est mise en mouvement elle nous vient dessus rien ne semble pouvoir l'arrêter révolution voilà pour cet article de Frédéric Lordon euro le miracle ou la mort avec cette superbe illustration d'un auteur anonyme auteur japonais un tsunami frappe Shizugawa dans la préfecture de Miyagi donc superbe illustration comme d'habitude le monde diplo là c'est extrait du blog la pompe à finances je vous mets le lien l'article est en accès libre voilà vous l'avez vous l'avez là le lien donc je vais voir un peu ce que vous nous avez raconté pendant la lecture qui était longue j'ai mis 30 minutes pour le lire c'était effectivement assez long donc UGUR nous dit l'Europe n'a jamais été unie juste les ultra riches qui ont profité pour s'engraisser encore plus l'Europe n'existe pas Captain Flamme nous dit en Chine dans 20 ans ils seront 2 milliards qui profitent de l'Europe encore et toujours les riches nous dit Steve Mack ou Steve MC je sais pas comment il faut le dire Captain Flamme dit j'ai formé des polonais et des roumains dans l'industrie et après ils se sont barrés avec le savoir et les machines en prime elle est belle l'Europe Captain Flamme nous dit aussi pas de panique pour les bureaucrates c'est votre tour bientôt avec la fibre au débit tu peux faire travailler un polonais ou autre pour une misère le marchand du temple nous dit Christine Lagarde fera la démonstration de la magie du chiffre 7 ouais bon je suis pas sûr que ça suffira la magie du chiffre 7 Vespasien qui nous dit pile je gagne face tu perds c'est un peu ça l'Union Européenne Christine Vespasien dit les anciens de Goldman placés au poste stratégique en Europe oui ancien de Goldman Sachs ancien de JP Morgan ancien du FMI comme Christine Lagarde effectivement il y a beaucoup de commentaires je sais pas si je peux tout lire si vous voulez participer à la discussion je vois qu'il y a Stéfou qui nous a rejoint j'allume le micro salut à toi Stéfou est-ce que tu nous entends Stéfou est-ce que tu veux intervenir j'allume ton micro pardon ton micro était éteint si tu veux intervenir et réagir n'hésite pas à le faire tu peux intervenir quand le coeur t'en dit Elena nous dit je pense qu'il faudra le faire en local tout est tellement verrouillé dans les strates au dessus que ce ne sera pas possible elle répond à Goron qui dit construisons autrement pour accompagner l'écroulement des banques pour minimiser les conséquences Fatima dit en tout cas les allemands s'en sortent bien comparé à la France il n'y a pas photo c'est sûr ils ont des respirateurs ils ont des tests ils ont des médicaments ils ont tout ce qu'il faut et le confinement a été a été quand même bien minime du côté de l'Allemagne donc on peut aussi noter noter cet aspect là cet aspect là de la crise Quartenefemme dit quelle dette je veux le nom de l'emprunteur alors c'est plutôt le nom du prêteur qu'il nous faudrait parce qu'effectivement qui s'enrichit grâce à ces dettes qui gagne de l'argent grâce à ces dettes c'est ça la question qu'on pourrait se poser qui a la chance de brasser les millions d'euros les milliards d'euros même d'intérêts qui sont versés chaque année ce sont les riches évidemment vous l'avez dit dans le chat ce sont les plus riches ceux qui ont la chance d'avoir des millions d'euros placés en banque dans les assurances vie et autres qui jouent donc sur les crédits faits aux états et vous et nous par notre travail voilà collectivement on travaille on ramasse de l'argent on paye des impôts et il y a 40 milliards pour la France uniquement qui vont dans le paiement de cette dette donc ça c'est c'est une réalité malheureusement on est on est dedans depuis depuis des années on paye pour ces dettes et on donne de l'argent aux plus riches donc effectivement le nom des créanciers voilà il est là l'emprunteur est pertinent aussi l'emprunteur c'est l'état c'est les états donc c'est nous les emprunteurs on est emprunteurs collectivement donc on paye collectivement mais après il faut savoir pourquoi on emprunte si c'est pour faire une sorte de course en avant et continuer à engraisser les mêmes effectivement la question se pose Sam Pico demande c'est qui les riches bonne question moi je pense que alors il n'y a pas de c'est difficile de donner des chiffres mais voilà ça va être les 5-10% les plus riches peut-être même les 1% les plus riches plus tu es riche plus tu t'enrichis grâce à la dette c'est évident plus tu as d'argent placé en banque plus tu t'enrichis grâce aux dettes puisque voilà les dettes font les dépôts donc évidemment ceux qui ont ceux qui ont beaucoup d'argent en banque sont ceux qui bénéficient le plus de ces dettes et surtout de l'absence d'inflation qui est le but premier qui est le but premier donc de de la banque centrale européenne faire attention qu'il n'y ait pas d'inflation pour que les riches ne perdent pas trop chaque année par contre si vous avez zéro en banque que vous avez votre votre SMIC qui tombe il y a le loyer qui passe internet l'électricité le gaz l'essence de la voiture l'assurance et que vous êtes à zéro ben vous finalement l'inflation ça vous rendrait plutôt service donc effectivement effectivement alors Olivier Rau qui nous dit je vois qu'ici la majorité est pour l'annulation de la dette vivement que les veilles viennent si tu veux en parler de de ça pourquoi tu es contre l'annulation des dettes tu peux venir sur le discord il n'y a aucun souci on en a parlé déjà avec Mani la dernière fois moi je suis plutôt pour aussi l'annulation générale des généralités des dettes on appelait ça à l'époque un jubilé un jubilé sur la dette je pense que ce serait une bonne solution pour régler nos problèmes un jubilé sur la dette donc effectivement annuler les dettes de tous les pays annuler même les dettes privées on pourrait aller jusque là pour effectivement repartir à zéro partir de voilà faire table rase du passé éviter que nos enfants et nos petits-enfants aient à rembourser les milliers de milliards de dettes qu'on est en train de créer en ce moment pour sauver nos personnes âgées principalement mais pour sauver nos vies en fait tout simplement donc est-ce que ça te paraît logique qu'on condamne nos enfants à rembourser une dette pendant des générations pour se sauver aujourd'hui est-ce que ça te paraît juste ? Ofka Elivro qui me dit nous vivons un temps exceptionnel nous voyons les classes moyennes commencer à flipper c'est possible effectivement peut-être que ce sera ça le point de bascule effectivement le fait que les classes moyennes et bien plus que flipper se réveillent on pourrait dire que les classes moyennes rejettent le dogme les dogmes européens qu'on connaît les dogmes effectivement de voilà il faut payer la dette il faut pas qu'il y ait d'inflation il faut qu'on rembourse il faut qu'on ait peu de déficit etc peut-être que c'est parce que les classes moyennes vont craquer que tout ça va craquer derrière c'est une possibilité donc c'est plutôt une période effectivement assez exceptionnelle et assez incroyable là-dessus Fatima nous dit il faut aller voir les personnes les plus riches du monde qui tient les ficelles de ce merdier économique mondial la Rochoune dit les riches sont au village dans le 16ème arrondissement Auteuil Neuilly Passy tel est le ghetto pour citer les inconnus le sujet juste annuler les dettes tout seul est complètement irresponsable ah oui évidemment si on fait juste qu'annuler les dettes et qu'on espère que ça va aller mieux c'est irresponsable il faut évidemment un changement profond de système derrière on peut pas se contenter uniquement d'annuler la dette ça c'est ça je veux bien je veux bien te l'accorder il faut aussi un changement de paradigme un changement de logique de logique absolue c'est clair Adil qui nous dit 100% du PIB l'endettement 109% depuis le Covid wait and see l'état doit emprunter pour payer retraite RSA tous les mois alors je suis pas sûr que ce soit forcément les retraites et le RSA je crois que c'est plutôt que ce sont plutôt les salaires des fonctionnaires les dépenses d'investissement et également toutes les dépenses courantes pour lesquelles on emprunte il me semble que le RSA et les retraites ça vient de caisse et donc que c'est pas forcément la dette qui va directement payer les dettes après ça je suis pas expert en économie donc je sais pas je suis pas allé vérifier moi-même comment sont fléchés tout ça mais il me semble bien que comme on cotise l'argent il est là l'argent pour le RSA en plus l'argent pour le RSA il est donné localement à l'échelle des régions me semble-t-il donc il me semble pas qu'on paye le RSA et les retraites avec de la dette c'est plutôt les dépenses de la fonction publique les dépenses de fonctionnement les dépenses les frais fixes en fait de l'état qui pour le coup sont payés et alors pire le pire de tout c'est quand on emprunte pour payer les intérêts de nos dettes précédentes ça c'est vraiment le délire total et évidemment ça a lieu on emprunte chaque année des milliards d'euros pour pouvoir rembourser nos dettes précédentes donc ça évidemment ça fait tourner la machine et ça c'est quand même incroyable Crickle nous dit la dette a un effet loupe une personne qui gagne 30 000 euros annuels et emprunte 300 000 euros aura un taux d'endettement de 1000% oui c'est sûr je sais pas s'il y a beaucoup de banquiers qui vont te prêter avec cette vision là Ofca Olivero dit si tous les pays ont 100% cela veut dire qu'il y a un équilibre et qu'il faut le garder si tu trouves ça équilibré que chaque année les 50 milliards d'impôts sur le revenu sont convertis directement en dette bah écoute libre à toi si tu trouves ça équilibré et juste pourquoi pas alors on a Asknix qui nous rejoint salut à toi Asknix est-ce que tu veux t'exprimer est-ce que tu veux parler avec nous discuter on t'entend pas là oui bonsoir à tous en fait je suis le je suis le Ask 59 en fait tout à l'heure on peut t'appeler Askx oui bah tu peux m'appeler Askx oui bien sûr ok très bien et bien soit le bienvenu on t'écoute on écoute ton propos oui non en fait je voulais juste faire une petite rectification pardon par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure en fait la comment dire vous savez tout ce qui est RSA etc en fait la sécurité sociale aujourd'hui elle est financée à on va dire deux tiers par la cotisation et un tiers par l'impôt donc ce qui veut dire qu'en fait il y a une partie entre guillemets si on veut abréger on pourrait dire qu'il y ait par exemple un tiers du RSA le RSA c'est à peu près c'est un petit peu moins 12 milliards en fait donc il y a un tiers on va dire ce qui n'est pas énorme 12 milliards qui est financé par l'impôt ce n'est pas énorme 12 milliards ah non mais c'est rien du tout en fait l'essentiel de la sécu c'est les retraites et le personnel de santé la retraite c'est 320 milliards et la santé c'est un peu plus de 200 milliards à contrario les allocations familiales c'est 75 milliards tu vois oui et les intérêts de la dette c'est 40 à 50 milliards par an de tous les ans depuis des années et des années et justement moi je vais faire un petit pied de nez parce que évidemment moi je suis contre je suis contre le reboursement de la dette mais pour faire un pied de nez finalement je suis pour parce que si à la rigueur c'est les plus riches qui remboursent parce que vous savez je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent le réseau salariat je n'imagine que si oui j'ai fait deux émissions sur le salaire à vie récemment c'est comme ça que je t'ai redécouvert c'est grâce à You en fait ce que je voulais dire c'est que ceux qui connaissent un petit peu tout ça si vous vous souvenez grosso modo des chiffres annoncés par Frio vous avez à peu près 700 milliards je parle à l'époque où le PIB était à 2000 milliards aujourd'hui il a à peu près à 2300 mais quand le PIB était à 2000 milliards il y avait 700 milliards qui vont au profit donc sur les 700 milliards il y a une partie entre guillemets on va dire noble on va dire attention je mets des guillemets qui va à l'investissement donc en fait en gros il y a 300 milliards qui nous échappent complètement du PIB donc ça fait moi je veux bien rembourser la dette mais si c'est sur ces 300 milliards qui sont pris donc en fait en même pas 6 années on a remboursé la dette donc tu veux dire que ces 300 milliards en fait j'ai pas bien compris comment on rembourserait la dette en 6 ans oui attendez je vais peut-être un peu mieux m'expliquer oui ce que je disais c'est que en fait je parle de l'époque où le PIB était à 2000 milliards ça remonte on va dire à 2010 mais bon les proportions sont toujours les mêmes sur les 2000 milliards de PIB donc le PIB c'est la valeur ajoutée de tout le pays sur les 2000 milliards vous avez 700 milliards qui vont au profit vous voyez moi je parle des actionnaires etc Frio avait bien précisé que sur les 700 milliards il n'y avait que 400 milliards qui étaient réinvestis donc en gros il y a 300 milliards qui vont vraiment dans leur poche donc justement moi ce que je voulais faire à pied de nez en disant si on veut rembourser la dette d'aujourd'hui qui est à plus de 100% du PIB et bien on n'a qu'à leur piquer leur argent à eux les fameux 300 milliards tu vois comme ça tous les ans on rembourse 300 milliards sur 2000 ce qui fait qu'en 7 ans on a remboursé oui oui bien sûr mais alors le truc c'est qu'effectivement c'est tout l'enjeu du système aujourd'hui c'est de pouvoir se faire de l'argent sur les dettes des états donc dans le cadre de l'Union Européenne par exemple jamais l'Allemagne ne sera pour une solution de ce type ah oui bien sûr attention là je parle d'un cas de figure où vraiment le peuple aurait le pouvoir ça évidemment ça on est d'accord mais évidemment si on avait le pouvoir on interdirait le remboursement de la dette ça évidemment ça va oui et tout ça pour dire qu'évidemment l'argent c'est souvent les gens qui nous disent qu'il n'y a pas d'argent que en fait c'est eux qui s'en mettent les peins dans les poches quoi l'argent il y en a il n'y a pas d'argent mais l'argent la cotisation sociale on peut faire le travail qui avait été fait juste après la seconde guerre mondiale ce qui a été d'augmenter on va dire sur la période de 30 30 à 40 ans d'augmenter périodiquement les taux de cotisation c'est ce qui a permis de financer l'hôpital donc pourquoi pas ne pas continuer ce travail alors il y a Captain Farm qui nous demande quelle dette à qui qui est le prêteur qui sont les prêteurs de cette dette les prêteurs c'est les plus riches les prêteurs c'est les plus riches qui en fait ont piqué la valeur créée par les travailleurs parce qu'en fait finalement c'est nous qui créons la valeur et qui se sont octroyés c'est un peu ce que dit Berla Frio pour résumer le capitalisme c'est je te pique je te prête et tu me rembourses avec de l'intérêt c'est beau ah oui c'est le capitalisme c'est pour ça que je c'est ce qu'on appelle un placement finalement j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens parce qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui défendent ce système ça faut quand même être réaliste il y a des gens qui défendent encore ce système bien sûr il y en a d'ailleurs sans doute dans le chat si vous voulez rejoindre pour qu'on discute il n'y a aucun souci avec plaisir mais justement c'est ce qu'on appelle un investissement du coup tu places ton argent tu places ton million en banque la banque va ensuite prêter de l'argent soit à d'autres épargnants soit à l'état et en échange tu vas toucher un petit un petit pécule chaque année oui bah voilà c'est l'épargne classique quoi et puis en fait tout à l'heure comment vous dire en fait ce qui se passe depuis on va dire bah depuis surtout Rocard parce que Rocard c'est le c'est comme on dit il y a toujours la gauche pour faire les saloperies que la droite n'osera pas faire Rocard c'est lui qui a créé la CSG je sais pas si vous connaissez un peu tout ce système là alors moi la CSG c'est assez obscur pour moi excuse moi vas-y non non mais c'est non justement je te laisse nous expliquer c'est assez obscur je dis je comprends pas très bien la logique de la CSG et c'est pas quelque chose que je maîtrise c'est hyper simple en fait en fait ce qui s'est passé comme je t'ai expliqué tout à l'heure c'est que juste après la seconde guerre mondiale on va dire de 45 jusqu'à dans les années 80 comme les besoins de la sécu augmenter que faisait l'état il augmentait les taux de cotisation en fait en gros grosso modo augmenter les taux de cotisation c'est en gros c'est augmenter c'est quelque part augmenter les salaires puisque de toute manière on sait très bien que vous avez votre salaire net ensuite vous avez le salaire brut qui correspond à peu près à 22-23% en plus et ça c'est des cotisations salariales qui vont à la sécu et puis tu as aussi les cotisations patronales grosso modo ça correspond à peu près quand il n'y a pas d'exonération ça correspond à peu près à 80% du salaire c'est à dire que quand quelqu'un est payé 1200 euros aujourd'hui le SMIC il a 1220 euros normalement s'il n'y avait pas d'exonération comme les exonérations Fillon normalement le patron devrait payer vous rajouter 80% donc ça fait à peu près ou un peu plus de 2000 euros et comme vous savez ça a coupé Ask on ne t'entend plus ah pardon excusez-moi on m'entend ou pas ? on t'entend parfois tu satures un petit peu donc ne parle pas trop proche de ton micro sinon ça sature un petit peu ah excusez-moi là c'est bon est-ce que ça va mieux ? oui là c'est pas mal oui excusez-moi je vais reprendre vite fait oui en fait ce que je voulais dire c'est que quand on augmente les taux de cotisation on augmente ni plus ni moins que les salaires évidemment les riches ne veulent pas augmenter le salaire des gens ça on a tous compris et je reviens au petit parce que la CSG souvent les gens parlent souvent de la CSG mais finalement ils ne comprennent pas bien le mécanisme qui n'est pas si compliqué à comprendre en fait je vais essayer de l'expliquer vite fait en fait en gros ce qui se passait comme je vous dis la période de l'après-guerre on augmentait les taux de cotisation pour donner de l'argent à la sécu la sécu c'est les retraites etc le personnel de santé c'est les deux grosses branches en fait de la sécu et en fait on augmentait sans arrêt les taux de cotisation on augmentait d'un à deux pourcents par an etc ce qui avait aussi comme effet de créer de l'inflation on est d'accord mais par contre l'inflation ça pénalise surtout les épargnants ça pénalise pas les gens comme nous nous on n'est pas des épargnants c'est surtout les épargnants qui sont pénalisés par l'inflation c'est pour ça qu'à la télé on vous dit toujours l'inflation etc d'ailleurs la BCE son but c'est d'avoir l'inflation la plus basse c'est d'abord de maintenir l'inflation la plus basse possible et dans un second temps de réduire le chômage donc on voit bien où est la priorité entre les deux c'est plutôt l'inflation qu'effectivement le chômage donc effectivement puisqu'il y a d'ailleurs un taux de chômage c'est le fameux Nairou le taux de chômage qui ne fait pas augmenter l'inflation donc on peut avoir selon les pays 8, 10, 12% de chômage sans que ça ait un impact sur l'inflation donc ce chômage là ce chômage structurel là on se sent contente finalement du côté de la BCE ça ne les intéresse pas qu'on ait le plein emploi au final malgré tout leur vœu pieux ouais après il faut un petit peu se méfier des gens qui essayent de donner des relations entre différents facteurs parce qu'on sait très bien que les chiffres de l'emploi ils sont complètement erronés il y a certaines catégories qui ne sont pas présentes etc on sait comment ça fonctionne tous les gens par exemple qui ont renoncé à trouver un emploi ils ne sont pas comptés puisqu'ils sont radiés de pôle emploi en masse et ils n'ont quand même pas d'emploi techniquement on va dire ils n'occupent pas d'emploi mais pourtant ils ne sont pas comptés comme chômeurs ce qui est assez magique c'est le petit bon taux de l'emploi ouais voilà ouais donc je vais essayer de revenir vite fait sur ce que je voulais dire c'est que en fait les riches en fait ont bien compris que ce qui les pénalisé c'était les augmentations de taux de cotisation parce que comme je vous ai dit les cotisations je vous prends l'exemple on va dire actuel aujourd'hui vous avez un smic à 1200 euros 1220 euros net mais en fait c'est le patron donne plus que ça le patron donne 1200 évidemment 1200 euros plus normalement vous devez rajouter 80% quand il n'y a pas d'exonération fiscale des exonérations eux ils appellent ça des charges vous savez les charges dès que vous entendez le mot charge vous savez que le type c'est un salaud quelque part parce que les charges c'est ni plus ni moins que ce qui va financer les retraites donc finalement quand quelqu'un emploie le terme charge qu'est-ce qu'il veut il veut qu'il n'y ait plus de retraite il veut qu'il n'y ait plus de personnel de santé vous voyez c'est il faut se méfier des mots parce que nous même le petit peuple a tendance à utiliser les mots de la haute oui les coûts les charges alors qu'en fait c'est de l'argent qui nous revient qui a été enfin qu'on a c'est des acquis sociaux tu vois on parle plus d'acquis sociaux on parle de coûts et de charges effectivement comme quand on te tu as sans doute entendu ça en fait en gros pour être un bon pour être une bonne personne il faut être en emploi et tu as souvent entendu enfin moi j'entends souvent ça je vois des gens qui postent ça sur Facebook sans trop comprendre de quoi il s'agit ils expliquent ils montrent des fiches de paye et ils disent regardez ce que l'état vous prend en montrant les cotisations tu vois comme si c'était de l'argent finalement qui nous était volé par l'état alors qu'en réalité c'est de l'argent auquel on a droit quand on est au chômage à la retraite etc c'est pas de l'argent que l'état te vole pour le mettre dans une caisse et auquel tu n'auras jamais droit tu vois c'est une victoire sociale mais aujourd'hui on nous présente ça comme voilà vous gagnez 1500 euros net et vous avez 1500 euros brut et vous n'avez que 1200 euros l'état vous a pris 300 euros sur votre salaire bah non c'est effectivement une socialisation du salaire qui nous revient collectivement et c'est une victoire c'est pas du tout un vol comme on nous le présente parfois mais effectivement les patrons ont intérêt à dire à faire croire qu'il faut diminuer la part du brut pour que finalement on touche que du net sauf que derrière ça veut dire destruction du système de retraite destruction du système de chômage destruction du RSA de toute la solidarité qui n'est pas suffisante évidemment on est bien d'accord mais qui n'est pas n'est pas forcément aussi voilà c'est pas un vol comme on nous le présente souvent quoi pour te donner un exemple aujourd'hui vous savez que jusqu'à 1,6 mic vous avez des exonérations j'allais employer le terme qu'il ne faut pas j'allais dire exonération de charge comme quand même moi je me fais avoir par la on l'entend tellement c'est le et Franck Lepage a fait un super boulot je vois des gens qui parlent de Franck Lepage dans le chat elle est n'a qui nous parle de Franck Lepage Franck Lepage a fait un excellent boulot sur ça de rééducation populaire on pourrait dire sur effectivement qu'est-ce que contient une fiche de paye l'historique de chaque victoire sociale qu'on a réussi à obtenir de longues luttes et nous explique en fait l'histoire de cette fiche de paye pourquoi est-ce qu'effectivement il y a une différence entre brute et net à quoi ça correspond etc donc c'est un travail très intéressant on en mettra un extrait peut-être tout à l'heure ouais c'est avec Gaël Tanguy il me semble c'est en désact ouais en fait ce que je voulais dire c'est que vous avez jusqu'à 1,6 SMIC vous avez des exonérations de cotisations ce qui veut dire que en fait quand un employeur engage quelqu'un au SMIC ça fait ça l'employeur en fait gagne 5000 euros par an c'est 5000 euros par an qu'il ne paye pas en cotisation alors évidemment c'est pas un manque à gagner pour la sécu parce que les 5000 euros ils se récupéraient comment parce qu'on l'appelle par une dotation budgétaire d'où la fameuse création de la CAG parce que la CAG en fait c'est plus ni moins que les salariés qui payent leur sécu alors en fait on est passé on est passé d'une période où c'était les cotisations essentiellement je crois que c'est monté jusqu'à 80% en fait on va dire le plus gros pic qu'on a eu c'est 80% de la sécu qui était financée par la cotisation et en fait les riches ont bien compris qu'en augmentant les cotisations ça a joué sur leur profit donc ils se sont mis dans la poche certains politiques qui au fil des années ont gelé les taux de cotisation mais évidemment on peut geler on peut geler les taux de cotisation ce qui veut dire qu'on a on a bloqué les recettes pour la sécu évidemment la sécu en fait les riches en fait ils veulent pas casser la sécu excusez-moi ça c'est une erreur de croire que les riches veulent casser la sécu en fait ils veulent pas casser la sécu la sécu en fait elle a pas besoin d'être protégée ce qui a besoin d'être protégée c'est le régime général de la sécu faut pas se tromper faut pas se tromper la sécu elle s'existera toujours par contre c'est le régime général qui risque de d'être d'être complètement détruit et ce qui s'est passé c'est que le manque à gagner de la sécu il est récupéré comment par l'impôt d'où la chg l'augmentation par exemple de l'impôt sur tout ce qui est produit pétrolier etc la tva etc en fait c'est le peuple par son salaire qui finance la sécu je vous dis maintenant on est à 33% de la sécu qui est financé par l'impôt ce qui est incroyable c'est en fait je vous dis et tu parles tu parles souvent du revenu de base le revenu de base tôt ou tard il va venir mais ça va être financé par la csg ce qui fait qu'en fait le peuple le peuple en fait c'est les travailleurs qui vont quelque part payer pour le revenu de base au lieu que ce soit les patrons c'est un vol mais c'est vraiment c'est inadmissible on a trop fou et Hervé qui nous rejoignent excusez-moi j'ai un petit peu monopolisé la parole il n'y a aucun souci il n'y a aucun problème c'est très intéressant ce que tu nous racontes alors trop fou c'est un habitué donc on va peut-être commencer par écouter Hervé même si trop fou est arrivé un peu avant mais Hervé on ne l'a jamais entendu salut à vous deux en tout cas et bienvenue Hervé le sujet bonsoir le sujet m'intéresse très bien on t'écoute et je voyais tout à l'heure passer un truc c'était quelqu'un qui sont les créanciers oui alors justement peut-être avant que tu avant que tu interviennes je peux lire juste ce que nous dit économie.gouv.fr sur qui sont les détenteurs de la dette publique là il y a un petit graphique que je montre depuis tout à l'heure mais je ne l'ai pas lu donc selon les chiffres publiés par l'agence France Trésor parmi les détenteurs de la dette publique on trouve 64% de non résidents à la fin décembre 2014 donc ce n'est pas les chiffres les plus récents mais voilà c'est le chiffre qu'on a là donc tout titre de créance négociable confondu BTF BTAN OAT émis par l'état une proportion en hausse sensible depuis la fin du 20ème siècle donc à l'époque c'était un tiers seulement de la dette française qui était détenue par des non résidents aujourd'hui c'est deux tiers de la dette française qui sont détenues par des non résidents donc pour l'essentiel il s'agit d'investisseurs institutionnels fonds de pension et fonds d'assurance notamment mais aussi de fonds d'investissement souverains de banques voire de fonds spéculatifs il n'existe pas d'informations publiques détaillées à ce sujet bon ce sera intéressant pourtant d'avoir des informations détaillées à ce sujet donc on dit ce sont d'ailleurs également des banques et investisseurs institutionnels principalement des fonds d'assurance vie que l'on retrouve parmi les principaux détenteurs résidents de la dette publique française l'état français emprunte donc environ un tiers de sa dette aux banques et sociétés financières nationales près de 20% sont détenus par des compagnies d'assurance qui achètent des titres de dette françaises pour les placements d'assurance vie les particuliers sont donc indirectement détenteurs d'une partie significative de la dette publique française donc effectivement à peu près un tiers de la dette les banques françaises en détiennent environ 10% c'est moins que dans les autres pays européens blablabla bon voilà je vous mets le lien dans le chat si vous voulez aller voir ces infos là donc voilà qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus là on apprend que deux tiers sont détenus par des institutions non résidentes en France et un tiers par des assurances françaises et établissements de crédit français donc des banques françaises d'accord et en fait on voit les banques fédérales et les banques européennes qui font marcher la planche à billets quoi et toutes ces apparemment ce que j'ai appris c'est que toutes ces banques fédérales et banques européennes et banques japonaises tout ça est gérée par une banque internationale qui est plus à balle et qui n'est comment dire financée que par de l'anonymat l'anonymat en fait et c'est j'ai vu passer dans le chat aussi quelqu'un qui citait Valérie Bugot qui est une avocate et qui a fait des intérêts qui a écrit un bouquin sur le chaos mondial est-ce que tu parles de la BRI tu parles de la BRI la banque des règlements internationaux voilà et donc qui tous les gens qui amènent du pognon dedans qui cherchent c'est la BRI en fait tout couvert d'anonymat c'est absolument pas je lis la définition qui est donnée là sur Wikipédia la banque des règlements internationaux BRI en anglais Bank for International Settlements est une organisation financière internationale créée en 1930 sous la forme juridique d'une société anonyme donc c'est pas effectivement une banque publique c'est pas plus haut dont les actionnaires sont des banques centrales ça domine la Fed ça domine la banque européenne ça domine voilà comme la banque européenne alors on dit située à Bâle en Suisse elle se définit comme étant la banque des banques centrales dans son rapport annuel ou par abus de langage la banque centrale des banques centrales sa principale mission est la coopération entre banques centrales elle joue un rôle déterminant dans la gestion des réserves de devises de ces institutions elle héberge entre autres le comité de Bâle et voilà donc c'est vrai que ce serait intéressant j'avoue que j'ai jamais je me suis jamais penché à fond sur le rôle de cette de cette BRI exactement quel rôle elle joue ce serait intéressant d'entendre des financiers là-dessus expliquer le rôle le rôle de la BRI personne n'en parle jamais donc c'est Valérie Bugot qui a écrit tout un bouquin là-dessus d'accord je connais pas son travail sur Youtube il y a une interview c'était TV Liberté qui interview longuement pendant une heure c'est assez affolant alors effectivement on voit que ces membres ce sont les banques centrales de 60 pays banques d'Afrique du Sud d'Algérie d'Allemagne d'Arabie Saoudite d'Argentine d'Australie d'Autriche de Belgique Bosnie Brésil bon je vais pas tous vous les faire il y a 60 pays parmi les pays les plus importants du monde y compris la Banque Centrale Européenne y compris la Federal Reserve américaine y compris la Banque de France Banque de Grèce Banque de Hong Kong Banque de Chine Banque des Pays-Bas Banque de Norvège du Mexique de Malaisie du Japon d'Israël d'Italie de Lituanie bon il y a voilà il y a du beau monde il y a du beau monde vraiment et au dessus ce ne sont que les capitaux privés mais sous couvert d'anonymat oui puisque c'est une banque du coup société anonyme donc c'est pas une banque publique qui est sous contrôle effectivement de la population c'est c'est une banque privée quoi société anonyme ça veut dire ça ça veut dire privée donc on nous dit la BRI a pour fonction d'assister les banques centrales dans leur poursuite de la stabilité monétaire et financière d'accueillir la coopération internationale dans ces domaines d'agir en tant que banque des banques centrales c'est la décideuse quoi décide si la BCE veut lâcher 1000 milliards c'est elle qui va décider allez-y c'est intéressant je vais m'intéresser je vais regarder ça de près je vais regarder l'interview dont tu me parles et je vais essayer de lire des articles là-dessus parce que c'est vrai que voilà je connais deux noms j'en entends parler de temps en temps mais c'est vrai que c'est pas on parle bien plus volontiers de la Federal Reserve américaine de la banque centrale européenne de la banque centrale d'Angleterre mais on nous parle quand même relativement rarement de la BRI de son rôle sachant que c'est une banque indépendante entre guillemets j'adore ce mot indépendant tu vois ils nous le sortent à toutes les sauces pour parler des banques centrales mais quand une banque centrale est indépendante ça veut dire qu'elle est privée soyons d'accord c'est pas indépendant c'est pas un statut il y a public et privé il n'y a pas un troisième statut qui serait celui d'indépendant indépendant ça veut dire privé indépendant de qui indépendant de quoi indépendant des peuples surtout indépendant de quoi indépendant de qui c'est la question excusez moi deux petites secondes je voulais juste répondre sur le chat une certaine Tania je crois qui m'avait posé une question par rapport à ce que je disais sur Rocard et le gel des cotisations oui oui ça va dans le sens de ce que je disais le gel des cotisations patronales ça va dans le sens que je disais par contre je peux vous donner une petite information si vous si vous voulez comprendre un peu mieux les mécanismes de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure aller sur youtube et taper Christine Jacques donc Christine donc tout le monde s'écrire Christine et Jacques c'est J A K S E elle vous expliquera un peu plus précisément par rapport à ce que je dis parce que moi j'étais plutôt très succinct sur sur tout le mécanisme de tout ça donc c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle l'enjeu de la cotisation sociale paru en 2012 Christine Jacques et par contre j'ai entendu tout à l'heure un intervenant parler vite fait de TV Liberté il a juste évoqué TV Liberté je voudrais vraiment vous attirer votre attention parce qu'il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de médias on va dire alternatifs sur internet etc qui se disent dissidents etc et qui en fait ni plus ni moins que très très proche de l'extrême droite et TV Liberté il semble qu'effectivement ils sont du Front National c'est le Galou qui était candidat pour le Front National dans les Hauts-de-Seine comme c'est mon côté à moi je le connais très bien il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de médias qui se présentent comme ça comme dissidents alors dissidents c'est pas résistant finalement dissidents ça leur va bien comme prénom comme terme et par exemple sur le terme économique tu as évoqué tout à l'heure Lisandre un truc intéressant c'est par rapport à la fameuse différence entre le salaire net et le salaire brut le Rassemblement National si vous regardez le programme de 2017 de Marine Le Pen le Rassemblement National proposait ni plus ni moins que la suppression des cotisations salariales donc le type qui ne connait rien à l'économie lui on va juste lui dire écoute ton SMIC il va passer de 1200 à 1500 évidemment que tout le monde va être attiré parce que vous travaillez pour gagner vous travaillez autant pour gagner plus quelque part mais par contre ce qu'ils ne vous disent pas c'est comment va être financé la sécu du coup est-ce qu'on va supprimer une partie de la sécu et ça ça ne m'étonnerait pas de l'extrême droite ou alors est-ce qu'on va la compenser par une CSG plus importante c'est pour ça qu'il faut se méfier de ceux qui critiquent Macron comme par exemple les gilets jaunes qui soit disant soutenaient les gilets jaunes comme tous les autres partis qui crachent sur Macron eux ils feraient ni plus ni moins que la même chose je n'ai jamais vu un parti politique dire si je suis élu je vais augmenter les taux de cotisation patronale d'ailleurs moi je plaide pour que toutes les cotisations soient patronales parce que le salaire brut finalement il ne veut pas dire grand chose moi je n'ai vu aucun parti politique proposer ça c'est là où je voulais intervenir moi je trouve toute ton intervention super intéressante à part quelques mots que tu utilises qui me je me dis même toi tu te fais avoir quand tu parles de cotisation patronale il y a des cotisations patronales en effet c'est dans l'ordre de l'entreprise par contre pour ce qui est salaire net salaire brut la première supercherie c'est de diviser il n'y a pas de salaire net il n'y a pas de salaire brut tu as un salaire et dans ce salaire tu as ce qui est différé et ce que tu reçois tout de suite et donc on appelle le net ce que tu reçois tout de suite le reste va faire partie d'une mutualisation mais ça en reste pour autant du stade et à chaque fois à chaque fois je dis bien qu'à chaque fois on a gratté là-dessus on a créé des baisses de salaire sans vous le dire on a créé des baisses de salaire ton intervention était super intéressante parce que quand tu dis que jusqu'à 1,6 fois le SMIC on est exonéré de cotisation on est exonéré d'une partie du salaire en tant qu'employeur et je vais même moi beaucoup plus loin je dis qu'on est même poussé à se limiter à 1,6 fois le SMIC à l'embauche et qu'on va éviter d'aller au-delà parce que ça nous rapporterait beaucoup moins d'augmenter un salarié que d'aller faire faire de l'intérim ou du travail donc c'est juste cette la suite je voulais revenir c'est ne nous faisons pas avoir quand on parle de salaire avant de le définir en brut et en net disons que c'est un salaire global que ce qu'on peut appeler le net c'est ce qui va te permettre de vivre et que tu vas toucher tout de suite et que le brut n'est pas à la charge du patron c'est aussi ton salaire voilà c'est pas quelque chose que tu vas retoucher plus tard oui c'est trop fou je me suis peut-être mal exprimé mais attention moi le salaire c'est le salaire net plus les cotisations salariales plus les cotisations patronales ça c'est vraiment le salaire je t'ai imprécisé d'accord je voulais juste que les auditeurs comprennent quand on parle de brut de net ça ne fait partie que d'un salaire voilà il n'y a pas de si vous voulez il n'y a pas de c'est pas le patron qui est bien gentil qui va bien nous le donner c'est dans le code du travail et c'est le salaire qu'il nous donne quand il embauche quelqu'un il ne calcule pas en net il calcule en brut directement oui oui non mais tu as parfaitement raison de préciser ça parce que souvent quand on pose la question aux gens combien tu gagnes les gens ils vont penser tout de suite à ce qu'ils ont dans leur compte en banque ils ne pensent pas aux cotisations qui grâce à leur travail vont financer les retraites etc ça tu as eu raison de le préciser voilà et tout le reste tout ce que tu disais c'est très important quand tu parles des dotations de l'état les dotations de l'état ils sont dans un équilibre budgétaire normalement la sécurité sociale son financement doit échapper à l'état c'est pas l'état c'est pas la nation c'est la mutualisation des salaires qui finance la sécurité sociale sauf que depuis 47 ils ont eu de cesse l'état a eu de cesse de vouloir s'en occuper et gratter l'un de vent ce qui fait que quand on touche quand on touche à la sécurité sociale si l'état veut récupérer un petit peu de fonds pour les patrons il est obligé de compenser donc ils appellent ça des dotations ils le font aussi pour les municipalités quand on touche à un budget d'une municipalité on est obligé de donner des dotations c'est les fameuses dotations que les municipalités attendent depuis des années des années voilà il y a aussi cet aspect là non vas-y vas-y non non j'allais finir j'avais aussi cet aspect là à prendre en compte c'est à dire que toute cette je connais pas ta Christine Jacques mais ça va être super intéressant le travail que fait que fait le page avec sur la fiche je paye est très très intéressant parce que chaque ligne chaque ligne est un conquis social c'est ça qu'il faut comprendre chaque morceau de route est un conquis social ça a été acquis lors de luttes lors de grands mouvements de grève de grands mouvements sociaux c'est ça qui est important et à chaque fois que vous regardez une fiche de paye ne vous dites pas putain ce que l'état me retire dites putain ce que mes anciens pourquoi ils se sont battus c'est aujourd'hui écrit sur ma fiche de paye ouais puis t'as raison puis en fait il y a certains termes aussi qui sont employés qui ne devraient pas comme par exemple je cotise en fait personne ne cotise une entreprise c'est ni plus ni moins qu'une boîte aux lettres en fait pour la sécu par exemple imaginez vos enfants vos enfants ils ont un accident je sais pas ils se cassent la cheville ou je ne sais quoi ils vont aux urgences on va pas demander s'ils ont cotisé on va les soigner puis c'est tout un enfant ne cotise pas en fait on ne cotise pas d'ailleurs vous devriez regarder les dernières bon c'est des longues vidéos ça dure plus de deux heures mais là c'est vraiment très très technique c'est des vidéos de Bernard Friot en fait ils montrent bien que 75% des pensions actuelles ne se basent pas sur la cotisation en fait pour le calcul donc quand on dit je cotise en fait c'est complètement faux voyez voilà c'est comme c'est comme quand on parle de l'état l'état c'est nous donc les cotisations elles sont mutualisées après les hôpitaux l'éducation ça quoi mais ce qu'il faut critiquer c'est le gouvernement de la façon où c'est géré l'état en fait parce que l'état c'est notre bien commun on peut le dire comme ça aussi oui oui l'état ça peut l'état ça veut rien dire l'état c'est vous c'est les autres c'est mettre les gens facilement contre l'état de critiquer toutes ces cotisations qui sont de l'impôt en fait qui est important parce que ça nous rapporte il suffit de tomber balade on voit tout de suite ça peut nous sauver mais tu vois ça n'est pas de l'impôt justement c'est ça qui est intéressant à savoir c'est ça qui est intéressant à comprendre c'est que ce qu'on appelle la cotisation sociale n'est pas de l'impôt c'est plus du tout la même chose c'est ce que disait j'arrive pas avec ton petit je t'appelais Aske ce que tu disais c'est très important c'est pas je cotise pour toucher de l'argent plus tard c'est pas je cotise pour payer la retraite du vieux qui travaille aujourd'hui c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est on mutualise sans se poser la question en disant voilà c'est une caisse qui va permettre à toute la nation à tous les citoyens en cas de coup dur en cas de pépins social de pouvoir piocher dedans voilà c'est un peu fait c'est sur les mêmes parce que souvent les gens qui sont en emploi ils te disent toujours je cotise je cotise pour ma retraite j'y ai droit quand ils parlent comme ça ils ont l'impression vous savez quand vous travaillez vous avez un petit panier qui fait qu'à votre retraite votre argent qui était dans le frigo vous allez le consommer or ça n'existe pas ça en économie il n'y a que de l'instantané bien sûr c'est à dire que vous quand vous croyez que vous cotisez l'argent est déjà parti pour financer les retraites d'aujourd'hui et vous quand vous serez retraité ce sera les travailleurs du moment où vous serez retraité qui en fait vont entre guillemets payer votre retraite en fait les gens ne comprennent pas que l'économie c'est de l'instantané c'est pas du c'est pas du et puis surtout et puis surtout que surtout ça échappe à un dogme que ça échappe à un tu en parlais sur le sur le PIB sur les sur les milliards qui aujourd'hui les retraites c'est 300 milliards qui échappent à un dogme qui se voudrait être spéculatif qui se voudrait être générateur de profit et de rentabilité très très rapidement sauf que cet argent là il est bloqué et même les états n'ont pas le droit d'y toucher même l'état même le gouvernement n'a pas le droit d'y toucher c'est pas son argent c'est ça qu'il faut comprendre quand on parle de sécurité sociale il faut bien comprendre que à la base c'est c'est des régimes paritaires c'est des syndicats de patrons et de salariés qui gèrent la caisse de cotisation et qui le redistribuent et c'est toujours redistribué c'est toujours redistribué c'est à dire qu'ils gardent rien c'est comme tu le disais Bernard Friot explique bien qu'à partir du moment où il y a eu le régime paritaire c'est là où ça a été le bordel parce que dès qu'on a donné 50% aux salariés 50% aux patrons au niveau de la hiérarchie les caisses il a suffi au patronat de draguer un petit peu des parties qui soient disant du peuple surtout FO par exemple la CFDT et FO à l'époque avec les patrons ce qui fait que beaucoup de lois nous ont échappé t'avais la CGC qui est devenue la CFDT qui était pire qui était un syndicat patronal mais qui était plutôt côté usine mais oui il était acquis et en effet pareil encore une fois c'est un fait historique important c'est sous De Gaulle c'est déjà il me semble dès 46 47 que c'est mis en place le conseil national de la résistance avait prévu que cette commission paritaire serait de 60 pour les salariés et 40 pour le patronat et ils ont réussi en fait jusque dans les années jusqu'en 67 en fait la proportion c'était trois quarts pour les salariés ce qui fait qu'en fait c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de conquêtes sociales comme je te dis la fameuse augmentation constante des taux de cotisation de 46 de 45 jusqu'à on va dire à 70 à 80 et les riches ont bien compris le problème que ça posait pour eux c'est à dire moins d'argent pour eux du coup parité d'ailleurs De Gaulle attention on présente toujours De Gaulle comme quelqu'un de formidable en fait De Gaulle était vraiment une pourriture c'était un anticommuniste d'ailleurs quand il a eu des communistes au pouvoir en 46 il a démissionné vous voyez c'est faut faire attention De Gaulle c'est pas le père de la sécu d'accord De Gaulle parce qu'en fait on attribue souvent des choses à des gens qui en fait ils étaient complètement anti De Gaulle était anti régime général de la sécu faut pas l'oublier ça il y a un truc que Franck Lepage dit c'est que quand il négocie avec le parti communiste le parti communiste sort du maquis et est armé avec des fusils donc on discute différemment avec des gens qui sont armés avec des fusils qu'avec un peuple qui a des point-cartes mais là il faut se méfier un peu de cette assertion parce que d'ailleurs Franck Lepage est revenu sur cette phrase là parce que en fait c'est ce que dit Berlin Frio en 46 c'était pas une honte d'avoir collaboré toutes les conquêtes sociales en fait les conquêtes faut pas oublier que le patronat parce que c'est ce que dit Franck Lepage il dit oui le patronat était dans les choux il y avait un PC à 30% etc le patronat était pas dans les choux les conquêtes sociales on a dû se battre pour les avoir en 46 etc quand le fameux Ambras Croisa qui lui crée le régime général de la sécu c'est pour ça que je dis toujours il faut pas se battre pour la sécu la sécu existera toujours il faut se battre pour le régime général de la sécu c'est Ambras Croisa qui l'a créé la sécu la sécu existait déjà avant la guerre est-ce que tu peux expliquer ça le travail que Ambras Croisa a fait c'est tout simple c'est à dire que la sécurité sociale en fait existait déjà avant la guerre mais le problème c'est que la sécurité sociale concernait par exemple que les gens qui étaient en emploi c'est à dire que par exemple les allocations ça concernait que les gens qui étaient en emploi si t'avais pas d'emploi t'avais pas d'alloc tu vois et en fait Ambras Croisa quand il arrive en 46 grâce justement au on va dire au PC qui était entre guillemets armé comme on dit et bien c'est lui qui a créé le régime général donc régime général ça veut dire régime pour tout le monde tu vois et c'est ça que le Macron etc parce que Macron en fait finalement c'est qu'un continuateur c'est qu'un continuateur de Mitterrand de Chirac etc Macron c'est que la suite du CNPF oui voilà en fait c'est eux leur vrai patron c'est le MEDEF et puis les actionnaires pour ça d'ailleurs finalement on peut pas en vouloir à Macron parce que Macron il fait que suivre évidemment Macron il est d'accord avec ce qui se passe mais Macron c'est qu'un exécutant quelque part eux ils veulent s'attaquer au régime général ils veulent pas s'attaquer à la sécu parce que la sécu c'est eux qui l'ont créé bien avant la seconde guerre mondiale la sécu c'est pas important enfin c'est pas important la sécu c'est pas le problème le problème pour eux c'est le régime général ils veulent s'attaquer à ça voilà la dénomination sécurité sociale par exemple oui mais ça pourrait ça pourrait exister c'est ce qu'il y a c'est que la dénomination de sécurité sociale ça a pas de fondement c'est les modalités qu'on met dedans c'est que le fait d'avoir rassemblé toutes ces mutuelles en une seule caisse dans un régime général pour les veufs pour les sans-emploi pour les parce que les allocations familiales encore une fois c'est pétain mais on les a on les a rattachés à ce régime général il y avait il y avait un tas de il y avait des corporations où le veuvage était assuré par les anciens par les si vous voulez par les collègues de travail qu'ils avaient leur propre caisse mais tout ça ça a été rassemblé en une seule caisse et ça a été un travail renseignez-vous là-dessus vous verrez que ça a été un travail ouais c'est un travail d'ouvrier un travail du peuple d'ailleurs quand vous regardez la vidéo de Franck Lepage qui explique un peu une fiche de paix etc et bien il explique bien qu'à l'époque il n'y avait qu'une seule entre guillemets il n'y avait qu'une seule ligne entre guillemets c'est à dire qu'en fait la caisse il n'y avait qu'une seule caisse qui gérait tout et en fait quand il y a eu la fameuse parité en 67 etc où les patronats on commence à avoir un peu plus d'importance au niveau des caisses ils ont fait ce qu'on appelle la séparation des risques c'est à dire que c'est ce qu'on a aujourd'hui en fait ils ont créé une ligne pour la santé une ligne pour la retraite comme on dit il faut diviser avant de vous casser la gueule tu vois et en fait petit à petit ils ont dit ah bah tiens l'assurance maladie hop on va on va geler le taux de l'assurance maladie alors qu'avant il n'y avait qu'un seul truc qui en fait qui calculait les retraites etc etc et en fait on n'avait qu'une seule caisse qui s'occupait de tout et eux ils ont fait ce qu'on appelle la séparation des risques comme on dit c'est le truc que je viens de dire diviser pour mieux régner et ensuite ils s'attaquent petit à petit à chaque branche avant il n'y avait qu'une seule ligne c'est comme en fait les lignes sur votre fiche de paye elles servent à rien autant mettre qu'une seule ligne et dire bah ça va coûter tant en cotisation et puis tu vois on n'a pas à se prendre la tête à faire une fiche de paye qui fait d'ailleurs personne n'y comprend rien parce que vous l'avez évoqué on va pas regarder la version de 2h30 de la conférence gesticulée qui est excellente que je conseille à tout le monde ni même la version de 20 minutes mais là je vois qu'il y a une version de 3 minutes qui s'appelle une autre définition du salaire donc on peut peut-être se regarder ces 3 minutes là et reprendre la discussion juste après histoire d'avoir les éclaircissements de Franck Lepage qui je pense iront totalement dans le sens de ce que vous êtes en train d'expliquer donc on va écouter ça ça dure moins de 3 minutes tous perdus le sens de ce qu'est le salaire c'est à nous en sommes ils ont réussi à nous faire croire que le salaire c'est le prix de notre travail c'est ce qu'on nous donne en échange de notre travail si je vous demande ce qu'est le salaire et si vous avez autre chose à faire le soir que de lire des romans de Sciences Éco ok si je vous dis c'est quoi le salaire vous allez me dire le salaire c'est l'argent qu'on me donne en échange de mon travail mais pas du tout ça c'est la moitié du salaire c'est ce qu'on appelle le salaire direct d'accord au 19ème siècle le patronat ne nous donnait que ça et il voudrait ne nous redonner que ça mais qu'est-ce que vous faites exactement quasiment la même somme qu'est-ce que vous faites du salaire qu'est-ce que vous faites de l'argent qu'on donne à d'autres que vous en échange de votre travail qu'est-ce que vous faites des cotisations patronales que Sarkozy appelle les charges sociales les charges la totalité des hôpitaux en France la totalité du personnel hospitalier est payée est prise sur les cotisations patronales la cotisation maladie qu'est-ce que vous faites de l'assurance maladie l'assurance chômage l'assurance vieillesse c'est-à-dire du salaire qui est maintenu pour des gens qui ne travaillent plus soit parce qu'ils sont vieux soit parce qu'ils sont malades soit parce qu'ils sont en chômage d'accord et donc ici je peux le dire parce que je suis plutôt lâche comme mec et là je suis loin donc il faut être con comme un marin pêcheur du Guilvinec pour applaudir quand Sarkozy déboule et leur enlève des charges sociales les mecs croient que c'est une victoire vous vous rappelez de ça ? il venait d'être élu mais c'était une mise c'était orchestré ce truc il venait d'être élu les marins pêcheurs le prix du fioul augmente ils ne gagnent plus rien que fait Sarko ? est-ce qu'il dit à Total je baisse le prix du fioul vos actionnaires gagneront moins d'argent ? pas du tout il arrive en sauveur au Guilvinec et il dit je vous ai entendu j'enlève les charges sociales et les mecs sont là on a gagné l'hôpital on peut l'enlever dans l'année qui suit on dégage l'hôpital de Carré d'accord ? je veux dire les maladies peuvent crever c'est se faire enlever des charges sociales c'est se faire enlever du salaire c'est juste que comme c'est pas du salaire direct on s'en fout c'est du salaire de quelqu'un d'autre mais c'est énorme Sarkozy ne nous fait pas un cadeau quand il en a dit il rêve d'enlever des charges sociales la première occasion dès que ça pète quelque part il arrive il dit je supprime les cotisations patronales puis après il dit attendez les services publics moi je peux pas l'inventer le pognon il a dit cette phrase il a dit il n'y a pas d'argent dans les caisses je peux pas l'inventer et donc ils vont nous faire racheter ça c'est le coup des retraites nos retraites c'est à dire ils vont nous faire racheter notre salaire indirect avec notre salaire direct vous allez dire oh putain ils sont forts non on est cons voilà ils sont forts non on est cons superbe extrait d'une incroyable conférence de Franck Lepage donc là vous avez la version complète comment lire une fiche de paye mais ça dure 25 minutes donc c'est peut-être un petit peu long pour notre émission de ce soir mais en tout cas c'est vraiment à voir si vous l'avez jamais vu on peut que le conseiller et le reconseiller et le recommander superbe boulot de Franck Lepage vous avez entendu sur Youtube messieurs l'essentiel est dit dans ce qu'il dit quand il te dit l'essentiel est dit oui non 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 ce qu'on appelle les charges sociales c'est votre salaire quand on vous le retire on vous fait un grand sourire en vous disant je t'ai mis à l'envers et en effet c'est ce qui t'explique comme c'est pas le tien comme tu ne le touches pas comme c'est pas ton net et bien peu importe mais la conséquence elle va être quand tu vas vieillir quand tu vas vouloir te soigner quand tu vas tomber au chômage si tu tombes malade voilà la conséquence elle va être là et il faut vraiment je sais que je suis chiant là-dessus mais souvent quand j'interviens chez toi à l'essentiel j'insiste sur ces choses-là parce que pour moi ça me paraît nécessaire c'est des choses qui sont des vrais qui échappent au capital et ils ne nous font pas de cadeaux et ils ne nous font pas de cadeaux et ils veulent le récupérer et là-dessus Franck Lepage ces trois minutes-là pour moi elles sont la personne qui a fait ce travail-là qui a fait cette capsule chapeau et c'est pour ça que c'est pour ça que je trouve que dans les manifestations il faudrait que les gens s'éveillent un peu et qu'il y ait des pancartes où on est où on est on inscrit dans ces pancartes on veut une augmentation des taux de cotisation tu vois c'est parce qu'en fait augmenter les taux de cotisation finalement c'est augmenter les salaires vous savez maintenant ces paroles d'évangile quand vous regardez les fameux experts à la mort moelle nœud sur BFM TV etc les Christophe Barbier qui vous mettent comme une parole d'évangile qu'on ne peut pas augmenter le SMIC je trouve ça inadmissible ces gens-là en fait ce sont des comme on dit c'est les bouffons du roi il faut boycotter ces chaînes-là parce qu'eux ils sont du côté des riches d'accord et attention quand je dis riches parce qu'il faut s'entendre sur le terme riche pour moi un riche même un type qui est employé mais qui gagne admettons 6 ou 7 SMIC pour moi finalement ça reste qu'un pauvre parce qu'il est obligé de travailler pour gagner cet argent pour moi un riche c'est quelqu'un c'est un propriétaire lucratif moi un riche tu vois c'est quelqu'un qui n'est pas en emploi mais qui dégage quand même un revenu il faut aussi se méfier sur le côté riche et pauvre enfin riche le terme riche parce que ça peut employer des gens qui finalement ne sont que des travailleurs j'ai une définition si tu veux bien c'est celui qui ne produit pas celui qui ne produit pas et qui consomme beaucoup voilà pour moi c'est un riche celui qui ne produit rien qui consomme beaucoup celui qui ne produit pas le problème c'est par exemple un type O-RSA on pourrait dire qu'il ne produit pas ouais mais il ne consomme pas non plus beaucoup il consomme avec son RSA il consomme son RSA donc c'est pas la même chose il n'est pas en mesure de s'acheter deux yachts il y a des riches qui consomment 8 RSA en un repas donc c'est sûr que ce n'est pas dans la même catégorie Darmanin qui dit que c'est vrai que c'est cher un restaurant j'arrive à comprendre que les gens ne soient pas contents que leur restaurant leur coûte 300 euros 300 euros à 2 300 euros à 2 c'est un super bon resto 300 euros à 2 je ne peux pas c'est sûr moi je n'ai jamais fait un resto à 300 euros à 2 mais nous n'avons pas les mêmes valeurs c'est ça nous n'avons pas les mêmes valeurs quand toi tu te dis 50 euros à 4 ça fait cher tu ne sois pas désolé Hervé si tu as quelque chose à rajouter c'est le moment je vous remercie c'était une très bonne soirée merci à toi je suis un peu naze il n'y a pas de soucis merci beaucoup pour ton intervention Hervé à bientôt à bientôt salut à toi alors messieurs c'est extrêmement intéressant tout ce qu'on raconte mais cette émission j'avais dit dès le début que ce serait triste qu'on allait pleurer du sang donc maintenant il faut passer à un autre sujet très lourd très intense dont j'avais vraiment envie de vous parler alors je ferai peut-être une vidéo complète sur le sujet mais je voulais l'évoquer quand même avec vous pour que vous soyez au courant de ça parce que ça me paraît être une nouvelle absolument énorme donc c'est un très très long article vous voyez là je le défile il est très très long article de la journaliste indépendante américaine Whitney Webb qui est une très très bonne journaliste qui a fait notamment un gros travail sur l'affaire Epstein elle est allée retrouver les victimes les faire témoigner écouter leurs témoignages c'est édifiant c'est absolument terrifiant ce qu'elle raconte et elle a fait un long article sur un document qui a été révélé par EPIC qui est donc un organisme aux Etats-Unis alors je vais te dire exactement voilà c'est l'Electronic Privacy Information Center donc le centre d'information sur comment on dirait la vie privée électronique je ne sais pas comment traduire exactement en gros c'est une un groupement de gens qui font des demandes grâce à une loi américaine ils ont quand même des bonnes lois aux Etats-Unis donc ils ont ce qu'ils appellent le FOIA le Freedom of Information Act donc c'est la loi sur la liberté de l'information ce qui fait que des institutions des individus peuvent donc demander des informations notamment issues issus du gouvernement fédéral issus des documents classifiés on peut en demander la déclassification et donc avoir accès à tout un tas de documents et ils ont récemment obtenu la déclassification d'un document qui a été pondu initialement en mai 2019 et qui a été pondu par un groupe assez obscur donc ce groupe c'est je ne veux pas dire de bêtises donc c'est une agence une agence américaine une agence américaine alors j'ai retrouvé le nom ouais ça fait beaucoup désolé ça fait beaucoup d'acronymes et d'agences mais c'est bien important de comprendre d'où ça nous vient tout ça donc c'est la National Security Commission on Artificial Intelligence donc la NSCAI donc la commission de sécurité nationale sur l'intelligence artificielle qui est composée de gens fabuleux on a notamment Eric Schmidt ancien patron de Google on a Safra Katz qui est la patronne de Oracle qui est une des plus grosses entreprises d'informatique aux Etats-Unis qui a des liens notamment avec Sheldon c'est Java c'est Java je crois exactement c'est Java c'est ça c'est une des plus grosses boîtes d'informatique au monde qui pèse des milliards de dollars donc qui est très proche de Sheldon Adelson qui est un financier qui est le premier donateur de Donald Trump au passage donc on a aussi Steve Chien qui travaille à Caltech on a Minion Clyburn donc qui est un commissaire de FCC c'est l'agence des communications aux Etats-Unis donc des télécommunications d'internet etc on a quelqu'un de Inqtel donc qui est un groupe de financement proche de la CIA on a enfin voilà que des gens fabuleux Eric Horvitz directeur des laboratoires de recherche de Microsoft Andy Jaycey qui est patron de Amazon Web Service donc Amazon Web Service c'est un énorme groupe une énorme filiale d'Amazon qui s'occupe de mettre notamment en place des réseaux de cloud computing et qui travaille avec la CIA donc voilà que des gens tout à fait respectables des maîtres de la vertu des maîtres de la vertu on a aussi Andrew Moore qui est le patron du cloud intelligence artificielle de Google bon voilà des gens qu'on apprécie beaucoup et ces gens là ils se réunissent pour prendre un document un document qui a été donc déclassifié grâce à Epic ce document je vais vous l'ouvrir il est là un document où en fait tous ces gens donc qui travaillent dans l'intelligence artificielle à la Silicon Valley qui sont tous des énormes des énormes groupes de la Silicon Valley et qui sont évidemment tous qui ont tous envie de développer au maximum l'intelligence artificielle donc ils ont fait un document où tous ces braves gens chouinent sur le fait que les Etats-Unis sont en retard par rapport à la Chine donc vous le voyez là c'est un document qui s'appelle le paysage technologique en Chine et donc qui voilà rappelle qui sont les les BAT donc les gros les trois plus gros groupes Tencent Alibaba et Baidu qui sont les trois plus gros groupes chinois donc ils expliquent voilà qu'est-ce qui se passe en Chine du côté de l'intelligence artificielle et dans ce document ils se plaignent qu'aux Etats-Unis il y a décidément encore trop de freins à l'innovation qu'on est obligé de passer par des commissions pour faire vérifier ce qu'on veut mettre en place et que les Chinois eux c'est l'Etat qui décide directement ça va beaucoup plus vite ils n'ont pas de freins ils ont le droit de se développer comme ils veulent ils ont mis en place la surveillance généralisée et l'Etat est tout à fait pour les y encourager et les aides et tandis qu'aux Etats-Unis et ben voilà on est en retard nous disent Google, Amazon et toutes ces merveilleuses personnes nous disent on est très très en retard aux Etats-Unis donc ce document qui a été pondu en mai 2019 évidemment c'est avant la crise la crise du Covid mais pourquoi il ressurgit aujourd'hui c'est parce que on voit et c'est ce que Whitney Webb explique très bien dans cet article que je vous ai traduit grâce à l'outil Dipple donc je vous mettrai le lien dans la description de cette traduction de l'article et bien on voit donc qu'ils sont en train de faire avancer leur pion et qu'effectivement ils se servent de cette crise du coronavirus au profit de la crise du coronavirus ils font avancer finalement un modèle de société qui est proprement terrifiant qui est orwellien disons-le clairement donc avec la surveillance généralisée des caméras partout le statut de cobaye pour les citoyens américains vis-à-vis de l'intelligence artificielle puisqu'on le sait l'intelligence artificielle a besoin de visage pour s'entraîner pour s'améliorer et se développer et donc ce qu'ils demandent c'est que l'état américain leur donne les coups des franches pour pouvoir développer tout ça et donc l'article est très très intéressant je ne vais pas vous lire en entier parce que vous voyez il fait 22 pages il est super long super super long rempli de détails c'est incroyable c'est incroyable tout ce qu'on apprend et alors là on n'est pas dans la théorie du complot on est vraiment dans quelque chose de très concret qui a été écrit par des membres des GAFA c'est on ne peut plus on ne peut plus fran du collier et effectivement on voit que les membres de cette commission donc Microsoft Amazon Google Lockheed Martin Oracle donc son pousse en fait pour que le gouvernement américain mette en place au plus vite enfin leur donne en fait c'est pas le gouvernement américain directement mais c'est pour faire un partenariat public privé on va dire pour mettre en place la surveillance généralisée et pour mettre en place un monde où il n'y aurait plus d'argent liquide où il y aurait des sols pavés de caméras c'est ce qu'on nous dit ils disent ce serait une infrastructure très intéressante pour les Etats-Unis d'avoir des trottoirs pavés de caméras une caméra des capteurs exactement donc l'article fait froid dans le dos et effectivement Whitney Webb elle explique donc je vous lis un extrait de l'article je vous en lirai d'autres elle explique bien que le document du NSCI de mai 2019 ait été rédigé il y a près d'un an la crise du coronavirus a entraîné la mise en oeuvre de nombreux changements et la suppression de nombreux obstacles structurels qui selon la commission devaient être modifiés de manière drastique afin de garantir un avantage technologique sur la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle l'abandon de l'argent liquide qui a lieu non seulement aux Etats-Unis mais aussi à l'échelle internationale n'est qu'un exemple parmi d'autres par exemple au début de semaine CNN a rapporté que les épiceries envisagent maintenant d'interdire les achats en personne et que le ministère américain du travail a recommandé que les détaillants à l'échelle nationale commencent à utiliser une fenêtre de type drive-in ou à proposer des ramassages en bordure de trottoirs pour protéger les travailleurs contre l'exposition au coronavirus en outre la semaine dernière l'état de Floride a approuvé un plan d'achat en ligne pour les familles à faible revenu utilisant le programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire le SNAP d'autres rapports ont fait valoir que la distanciation sociale à l'intérieur des épiceries est inefficace et met en danger la vie des gens comme mentionné précédemment le document de mai 2019 soutient que l'abandon des achats en personne est nécessaire pour atténuer l'avantage de la Chine en matière d'adoption et affirme également que lorsque l'achat en ligne est littéralement la seule façon d'obtenir ce que vous voulez les consommateurs vont en ligne des rapports ont également fait valoir que ces changements dans les achats dureront bien au-delà du coronavirus comme un article du Business Insider intitulé la pandémie de coronavirus pousse plus de gens en ligne et changera à jamais la façon dont les américains font leurs courses selon les experts les personnes citées dans l'article affirment que cette évolution vers le shopping en personne sera permanente et déclarent également que plus de gens que plus les gens essaient ces services qu'ils ne l'auraient fait que plus de gens pardon essaient ces services qu'ils ne l'auraient fait sans ce catalyseur et donnent aux acteurs en ligne une plus grande chance d'acquérir et de conserver une nouvelle clientèle un article similaire dans Yahoo News affirme que grâce à la crise actuelle notre dépendance aux achats en ligne ne fera qu'augmenter parce que personne ne veut attraper un virus en magasin en outre la tendance à l'utilisation massive de voitures à conducteurs seuls a également connu un essor grâce au coronavirus les voitures sans conducteur effectuent désormais des livraisons à la demande en Californie deux sociétés l'une chinoise et l'autre soutenue par la SoftBank du Japon ont été depuis autorisés à utiliser leurs véhicules à moteur sur les routes californiennes donc des véhicules sans chauffeur cette autorisation a été accélérée en raison de la crise du coronavirus le directeur général de Nuro Inc la société soutenue par la SoftBank a été citée par Bloomberg comme ayant déclaré que la pandémie de Covid-19 a accéléré la nécessité pour le public de disposer de services de livraison sans contact notre flotte R2 est conçue sur mesure pour changer la nature même de la conduite et du mouvement des marchandises en permettant aux gens de rester chez eux en toute sécurité pendant leurs courses médicaments et colis leur seront apportés notamment le document de mai 2019 du NSCI fait référence au réseau interconnecté des sociétés soutenues par la SoftBank en particulier celles soutenues par son Vision Fund financées en grande partie par l'Arabie Saoudite comme formant le tissu conjonctif d'une fédération mondiale de sociétés technologiques destinées à dominer l'intelligence artificielle enfin le secteur de l'intelligence artificielle la Canifornie n'est pas le seul état à commencer à utiliser des voitures sans chauffeur puisque la clinique Mayo de Floride les utilise désormais aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle nous permet de protéger le personnel contre l'exposition à ce virus contagieux en utilisant la technologie de pointe des véhicules autonomes et libère le temps du personnel qui peut être consacré au traitement et aux soins directs des patients donc il y a tout un tas de choses je ne peux pas tout vous citer parce que comme je vous le montre l'article est très très long donc on parle de ville intelligente qui bénéficie également de la crise du coronavirus Forbes ayant récemment écrit que les villes intelligentes peuvent nous aider à combattre la pandémie de coronavirus cet article indique que les gouvernements et les autorités locales utilisent la technologie les capteurs et les données de la ville intelligente pour retracer les contacts des personnes infectées par le coronavirus en même temps les villes intelligentes contribuent également aux efforts visant à déterminer si les règles de distanciation sociale sont respectées le recours à des masses de capteurs connectés montre clairement que la pandémie de coronavirus est intentionnellement ou non utilisée comme bande essai pour les nouvelles technologies de surveillance donc ça c'est Forbes ce qu'il écrit qui peuvent menacer la vie privée et les libertés civiles ainsi en plus d'être une crise sanitaire mondiale le coronavirus est effectivement devenu une expérience sur la façon de surveiller et de contrôler les gens à échelle un autre rapport du Guardian indique que si l'un des enseignements du gouvernement sur le coronavirus est que les villes intelligentes comme Songdong et Shenzhen sont plus sûres du point de vue de la santé publique nous pouvons nous attendre à des efforts accrus pour capturer et enregistrer numériquement notre comportement dans les zones urbaines et à des débats plus acharnés sur le pouvoir que cette surveillance confère aux entreprises et aux états certains rapports affirment également que les villes typiques sont terriblement mal préparées pour faire face aux pandémies par rapport aux villes intelligentes les villes intelligentes qu'ils citent elles sont toutes en Chine ah oui c'est bien ça en fait tout l'enjeu tout ce que racontent ces gens des GAFA c'est que la Chine eux ils ont l'état derrière eux en fait ils ont l'état qui les aide et qui ne leur met pas des bâtons dans les roues le parti communiste unique de Chine qui est un modèle de développement pour la Silicon Valley et qui règne en terreur sur le pays est un modèle pour le monde de demain c'est bien ce qu'ils sont en train de nous expliquer c'est exactement ça on ne pourrait pas mieux le dire trop fou c'est exactement ça et sauf que eux évidemment ils veulent être eux aux manettes de ce futur monde de terreur et de surveillance généralisée donc eux c'est Google Amazon Oracle et le gouvernement américain belle union belle union sacrée ce qui est drôle c'est que pendant toute la guerre froide ils ont eu de cesse eux en tête de dénoncer justement les brimades de liberté que ces pays avec un parti unique organisait exactement et que toute cette surveillance accrue ne pouvait pas coïncider avec un libéralisme qui voulait voir des êtres libres libres de consommer libres de sacheter du jean libres d'écouter du coca en buvant du rock'n'roll c'est un peu drôle c'est un peu c'est pour ça que l'histoire est importante revoir ce qu'il se disait il y a 40 ans chez Forbes ou chez les tenants du même courant idéologique de pensée de ces gens là et le replaquer aujourd'hui alors en effet tu vois moi j'arrive très bien à comprendre que cette pandémie qui confine et qui surveille alors avec une volonté ou sans volonté ça c'est un débat qui ne m'intéresse pas en tout cas ce qui m'intéresse c'est le réel la moitié de la population qui est confinée ça ne pouvait pas leur échapper ça ne pouvait pas ne pas les titiller et mettre du leur donc voilà vraiment ça ne m'étonne pas mais bon voilà sincèrement si on résume si on résume tout cet article et toute leur volonté a désiré avoir une société comme celle de la Chine où les gens sont notés où ils ne peuvent pas prendre le train où on leur retire leur papier où on leur retire leurs amis où ils sont harcelés avec des messages téléphoniques où on harcèle leurs familles leurs amis avec des messages téléphoniques en leur disant qu'il faut éviter de voir telle personne parce que telle personne peut être dissidente ou parce que telle personne n'est pas un bon modèle citoyen si c'est ça le rêve de demain dans le document c'est évoqué le crédit social et justement il minimise en fait vraiment l'impact du crédit social en disant oui il y a le crédit social en Chine mais c'est pas ce qu'on croit c'est pas aussi terrible que ça c'est vraiment il est hallucinant ce document on pourrait l'améliorer on pourrait ne pas faire comme exactement c'est ça voilà et donc on nous dit je continue je reprends un autre extrait de l'article de Whitney Webb donc le document exprime également des inquiétudes quant au fait que la Chine exporte l'intelligence artificielle de manière plus étendue et plus intensive que les Etats-Unis affirmant que la Chine traverse déjà les frontières en aidant à construire des bases de données de visage au Zimbabwe et en vendant des systèmes de reconnaissance d'images et de vides intelligentes à la Malaisie si elle est autorisée à devenir le leader incontestable de l'intelligence artificielle elle pourrait finir par écrire une grande partie des normes internationales relatives au déploiement de l'intelligence artificielle et élargir sa sphère d'influence au sein d'une communauté internationale qui se tourne de plus en plus vers l'autoritarisme pragmatique de la Chine et de Singapour comme alternative à la démocratie libérale occidentale donc l'alternative à la démocratie à la dictature pragmatique de la Chine c'est la dictature pragmatique américaine c'est exactement ça qu'il nous est dit vraiment c'est avec une petite langue de bois mais c'est vraiment ça le fond du sujet j'entends deux mots dictature et pragmatisme dictature et pragmatisme excusez-moi de vous couper messieurs je voulais juste vous dire que je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne nuit merci à toi merci pour ton intervention qui était très intéressante également merci à toi de rien merci à la prochaine j'aurais bien voulu t'entendre là-dessus mais bon si t'es fatigué il n'y a pas de souci bonne soirée à toi ouais non désolé je suis un peu fatigué je vous dis à la prochaine il n'y a pas de souci à la prochaine bonne nuit à toi donc on nous parle alors là la traduction est un peu mauvaise c'est à cause de Dipple qui n'a pas bien compris l'expression donc c'était legacy systems et en fait ça veut dire les systèmes existants et là on parle de systèmes hérités c'est les systèmes existants donc étant donné que le document indique très clairement que les systèmes existants aux Etats-Unis entravent leur capacité à empêcher la Chine de sauter en avant en matière d'intelligence artificielle et de la dominer ensuite dans un avenir prévisible il est également important d'examiner ce que le document suggère pour remplacer ces systèmes existants aux Etats-Unis comme mentionné précédemment un des systèmes existants cité au début de la présentation est le principal moyen de paiement pour la plupart des américains à savoir l'argent liquide et les cartes de crédit de débit la présentation affirme que contrairement à ces systèmes existants le meilleur et le plus avancé des systèmes est en train de passer entièrement au portefeuille numérique basé sur les smartphones ou téléphones intelligents elle note en premier que le principal fournisseur de portefeuilles mobiles en Inde Paytm est devenu en majorité est détenu en majorité par des sociétés chinoises il cite un article qui affirme qu'une grande rupture a eu lieu en 2016 lorsque l'Inde a annulé 86% des devises en circulation dans un effort pour réduire la corruption et faire entrer plus de gens dans le filet fiscal en les forçant à utiliser moins d'argent liquide à l'époque les affirmations selon lesquelles la réforme monétaire de l'Inde de 2016 servirait de tremplin vers une société sans monnaie numéraire ont été rejetées par certains comme théorie de la conspiration théorie du complot cependant l'année dernière un comité convoqué par la banque centrale indienne et dirigé par un oligarque indien de la technologie qui a également créé l'énorme base de données biométriques civiles de l'Inde a abouti au programme cashless india donc cashless ça veut dire sans cash société sans cash du gouvernement indien donc concernant cette réforme monétaire de l'Inde en 2016 le document affirme ensuite que cela serait insondable en occident et sans surprise lorsque 86% des espèces ont été retirées et que personne n'avait de carte de crédit les portefeuilles des téléphones portables en Inde ont explosé jetant les bases d'un écosystème de paiement bien plus avancé en Inde qu'aux Etats-Unis cependant il est devenu de moins en moins insondable à la lumière de la crise actuelle du coronavirus qui a vu des efforts pour réduire le montant des liquidités utilisées parce que les billets de banque en papier peuvent porter le virus ainsi que des efforts pour introduire un dollar numérique soutenu par la réserve fédérale donc voilà pour ceux qui disent depuis des années qu'on veut une société sans cash ben voilà on s'en approche on s'en approche ce qui me fait rire c'est que en plus c'est pas faux c'est que la monnaie numéraire oui elle est elle est souillée par le virus par n'importe quel virus donc ça serait un argument pour oui oui ça c'est comment dire c'est plus que flippant quoi c'est plus que flippant on nous annonce des choses qui sont calmement tranquillement on annonce que c'est le futur que le monde le monde futur ne pourra pas échapper à la surveillance parce que quand on parle de cashless quand on parle de d'argent de monnaie numérique de monnaie cybernétique ou de monnaie intelligente c'est aussi une façon de te tracer de savoir aujourd'hui déjà on est tracé avec notre carte bleue on a réussi on a réussi à avoir je vois dans le chat qu'ils disent on est déjà tracé évidemment on ne dit pas que c'est c'est le renforcement c'est le renforcement la consolidation de ce système de surveillance généralisée c'est ça qu'on est en train de nous on a réussi voilà on a réussi à retrouver des braqueurs avec leur carte bleue en sachant par où ils étaient passés par où voilà c'est juste où on achète de l'essence à tel ou tel endroit le bornage des téléphones pour trouver les manifestants et les traquer etc par exemple on connait ça ça existe déjà aujourd'hui d'ailleurs on a des drones j'en parlais dans l'émission de samedi mais voilà dans les montagnes corses vous ne pouvez pas vous balader tranquillement en ce moment vous avez des drones qui vous surveillent et qui vous renvoient chez vous et qui vous mettent des amendes en Bretagne en Bretagne partout on peut se dire que le maquis tu vois le maquis des Cévennes ou le maquis des montagnes autour de Corté etc c'est des lieux encore où on peut vivre tranquillement ben non plus aujourd'hui il y a des drones des hécos etc parce que justement c'est ces endroits là qui sont peu accessibles je sais qu'il y a des endroits en Méditerranée où c'est des criques qui sont par la voie terrestre qu'on surveille on va jusqu'à surveiller ces criques là bien sûr pour emmerder sur une crique je vous garantis si vous connaissez une crique dans les dans les appes maritimes ou dans en PACA même en plein été c'est l'endroit le plus cool c'est l'endroit où vous allez trouver 2-3 personnes pas plus on va emmerder les gens jusque là on me dit dans le chat Youtube c'est Google donc évidemment Youtube c'est Google donc si jamais la chaîne se fait suicider par Google ce qui n'est pas impossible si jamais la chaîne est supprimée un de ces jours parce que voilà on aborde des sujets qui ne font pas plaisir je vous mets un lien on se retrouvera là on se retrouvera sur DLive si jamais ça arrive voilà histoire qu'on soit au courant abonnez-vous abonnez-vous à Calivision sur PeerTube sur PeerTube exactement on sera sur PeerTube et sur DLive et sur les alternatives il faut commencer il faut commencer non non mais t'as raison t'as complètement raison de le dire c'est ultra important je vais mettre le lien PeerTube également le lien PeerTube maintenant peut-être le maintenant parce qu'on sait pas ce qui est Google mais on peut pas on peut pas continuer à dénoncer Google Youtube tout en se disant on est obligé de rester dessus parce que c'est la seule façon de diffuser le web et donc forcément on reproduit le système on est dans sa continuation malgré nous tout en connaissance de cause et ça c'est encore plus dur c'est encore plus dur pour nous bien sûr bien sûr parce que la question du PeerTube tu la connais les abonnés ne sugent pas on a beau leur dire j'ai quelques vidéos elles ont deux vues donc je crois que c'est toi et moi c'est pareil sur le canal Concorde c'est pareil on a 4 abonnés c'est ça on va faire un petit peu de promo pour nos chaînes PeerTube je vous mets le lien je crois que la meilleure vidéo elle a 6 vues et c'est ce Framasoft j'ai mis les liens si vous voulez qu'on se retrouve plus tard quand aussi la chaîne YouTube j'espère pas mais bon on sait jamais quoi on va dire que c'est plus une mesure de prudence effectivement et puis voilà toi t'es pas monétisé à la limite tu préférais avoir plus de vues sur PeerTube que sur YouTube ça te permettrait on en est loin j'aimerais que PeerTube Mastodon toutes les alternatives sur lesquelles on se trouve mais qu'effectivement il y a très peu de monde pour l'instant donc comme on sait que c'est des réseaux et qu'un réseau où vous êtes deux ça n'a pas beaucoup de sens un réseau où il y a 50 millions de personnes là ça commence à peser et c'est le fameux effet de réseau dont nous parlait Nijo mais c'est ça s'il n'y a pas d'effet de réseau malheureusement ça fonctionne comme ça donc on est un peu condamné à aller sur Facebook YouTube Twitter etc pour l'instant mais à terme moi je n'hésiterai pas à migrer sur des alternatives libres dès que ce sera envisageable enfin voilà j'ai déjà migré mais il faut que vous nous suiviez maintenant sinon ça ne fonctionnera pas parce qu'on a beau rechercher les alternatives mais c'est aussi mon but c'est de dire que les alternatives existent déjà ici ici maintenant comme dans une radio les alternatives existent il suffit de s'en saisir parce qu'on a besoin on n'a pas besoin juste d'être écouté ou diffusé on a besoin je pense que c'est le même but c'est que les gens se saisissent de ces alternatives quand on sera plus nombreux à être sur pire tube mais voilà il y aura un changement de cap quand on sera plus nombreux alors je dis un truc tout bête mais à cultiver notre jardin à promouvoir des jardins partagés il y aura un début de changement dans la distribution dans l'alimentation je suis en train de vous dire que l'alternative se fera individuellement je suis en train de vous dire que des choses existent déjà et que collectivement on a besoin de masse on a besoin de monde alors abonnez-vous à pire tube sur la chaîne de télévision et accessoirement sur le canal concorde nous sommes tous les deux on est tous les jours on vous attend voilà j'ai mis les liens dans le chat je les mettrai aussi dans la description évidemment mais c'est vrai que voilà tu vois Crystal Floude nous dit j'ai du mal à comprendre comment utiliser pire tube c'est pas le même type d'outil exactement donc ça demande aussi une petite prise en main moi-même j'avoue que quand je cherche des vidéos je les cherche sur youtube avant tout c'est voilà c'est vrai et puis il y a aussi si vous voulez c'est aussi des méthodes et des habitudes parce qu'on vous habitue à utiliser iPhone le jour où vous allez prendre un Samsung vous allez rencontrer des difficultés oui mais si vous n'avez que le Samsung en face de vous vous allez finalement vous y mettre et vous y faire c'est pas beaucoup pas beaucoup plus compliqué après voilà c'est vrai que vous ne trouverez pas le même contenu qu'il y a sur youtube pire tout je crois que ça a 2-3 ans youtube ça a une quinzaine d'années donc ils ne sont pas au même niveau mais voilà et puis il y a combien de milliards d'utilisateurs sur youtube c'est ça aussi combien de milliards de vidéos visionnées à l'heure je crois je ne sais plus quel chiffre mais des milliers d'heures de vidéos uploadées chaque minute donc tu vois c'est impossible c'est un flux constant on a du divertissement du sport des trucs très intelligents très intéressants des conférences il y a tout il y a tout donc forcément pourquoi on irait ailleurs où il y a moins où ça marche moins bien etc mais malheureusement youtube on le voit moi j'y suis depuis 2007 depuis quasiment le début je ne faisais pas forcément de vidéos j'étais juste en tant qu'utilisateur mais j'ai bien vu comment c'est passé de quelque chose de très amateur voilà très sympa où tout le monde était finalement libre de raconter ce qu'il voulait sans aucune limite on pouvait poster des films à l'époque je pense que tu te rappelles peut-être de cette époque où il y avait des films entiers il n'y avait pas de monétisation il n'y avait pas de monétisation il n'y avait pas de miniatures personnalisées enfin bon il y avait aussi il y avait aussi d'autres problèmes on va dire mais c'était très libre il n'y avait pas encore tout ce dogmatisme sur on veut que de l'amicale on ne veut pas trop de politique parce que ça pourrait faire ça pourrait ça fait fuir les annonceurs ça généralise nos annonceurs il n'y avait pas tout ça et pourtant c'était déjà non c'était pas Google YouTube a été racheté par Google il me semble ouais mais ça a été racheté très vite ça a été racheté très vite on avait un joli projet qui est français Dailymotion qui a été aussi abandonné il y a un tas de ce que j'arrive pas à comprendre c'est que si on veut si on veut si on veut évoluer technologiquement je comprends pas par exemple pourquoi ah oui moi je serais pas contraint que l'état français crée sa propre plateforme de vidéos son propre Facebook j'arrive pas à comprendre pourquoi pourquoi on a on saute pas sur les occasions ouais c'est vrai que Dailymotion à une époque était clairement le concurrent de YouTube c'est clair et puis ils ont pas su saisir le coche c'est pas pourquoi Nijo dit c'est la professionnalisation qui a pourri YouTube ou plus simplement le fric ouais c'est pas faux mais après c'est aussi intéressant d'avoir un outil qui nous permet d'en vivre tu vois d'avoir nos chaînes de télé à nous d'avoir je pense que la professionnalisation elle est à double tranchant en fait c'est quand tu te professionnalises et que du coup tu te dépends de YouTube c'est à dire de la monétisation sur YouTube bien évidemment YouTube t'impose ses conditions s'il te dit tu ne parles pas de tel sujet sinon tu n'auras pas d'argent et bien tu arrêtes d'en parler tout simplement tu t'auto-censures et puis même pas tu vas aller voir ta courbe de monétisation et tu vas voir que telle vidéo elle est beaucoup moins monétisée qu'une autre donc tu vas avoir plutôt tendance à regarder ta courbe parce que si tu t'intéresses à l'argent c'est comme ça que tu vas réagir évidemment et si une vidéo t'a rapporté 200 ou 300 dollars en une semaine et qu'une autre t'a rapporté 2 dollars et que celle qui t'a rapporté 2 dollars tu la juges plus pertinente et plus intéressante et bien tu vas tenir en avant et tu vas dire ben non quand même je préfère faire de la merde et gagner 200 dollars que faire un contenu qui tu vois il y a aussi cette forme de censure où YouTube ils sont même pas obligés de venir te dire ils sont juste ils t'envoient juste des courbes en disant tu vois regarde telle vidéo t'as fait tant et telle vidéo intérêt il serait plutôt d'aller vers la tendance à faire 200 dollars oui complètement complètement oui l'argent corrompt l'argent corrompt jusqu'à l'esprit le plus clair l'esprit le plus vertueux le plus convaincu nous en sommes aussi un peu là on essaye par exemple toi toi et nous on fait on fait aussi des formats très long et on s'est beaucoup posé la question en disant pourquoi les gens ne regardent que 10 minutes on a failli être corrompu on est un petit peu corrompu on a fait des petites vidéos pour répondre à une demande oui après je pense que c'est je comprends complètement ce que tu dis moi même qui fais des vidéos de 4 heures j'aimerais que les gens les écoutent en entier après on ne peut pas non plus forcer la main des gens évidemment il faut aussi se demander dans quelle mesure est-ce que le contenu qu'on fait est suffisamment sexy et attractif tu vois je pense qu'il y a aussi comment dire j'ai pas envie non plus d'accuser les gens en tombant dans ce truc les gens sont trop cons ils préfèrent regarder des conneries etc même si quand je vois qu'il y a des vidéos je te disais hier mais des gens qui mangent un tacos devant leur webcam et qui font des millions de vues bon tu te dis c'est débile mais effectivement il y a aussi quand même un travail sur la forme à effectuer on est dans la société du spectacle donc si on veut vivre là-dedans il faut aussi s'y plier un minimum et je pense que c'est à nous aussi d'avoir l'intelligence de proposer des contenus intéressants si on pense que c'est important il faut essayer de faire en sorte que ce soit le plus attractif possible et justement sur cette question de la technosurveillance généralisée et de la mise en place de ce truc là je referai une vidéo un peu plus courte où j'expliquerai bien en détail l'article sans forcément le lire en entier mais en reprenant les grosses infos une autre info justement que je voulais vous lire je vous en parlais donc des rues recouvertes de tapis de caméras donc on nous dit en plus de sa vision d'un futur système financier et d'un futur système de transport autonome puisqu'il est aussi question d'arrêter la propriété individuelle des voitures pour passer à la propriété de flotte donc des entreprises auraient des flottes de voitures autonomes et on n'aurait plus de voitures individuelles dans leur modèle de développement de villes intelligentes évidemment ces voitures elles appartiendraient exclusivement à ces entreprises là qui auraient des flottes de voitures qui nous amèneraient à droite à gauche et en nous contrôlant intégralement évidemment Google c'est ce qu'ils veulent faire ils sont sur ce marché là à une courte échéance oui exactement mais Google est sur le coup aussi avec le Google Car Amazon enfin ils sont tous sur le coup et donc on dit en plus de sa vision d'un système financier et d'un futur système de transport autonome le NSCAI a une vision dystopique similaire pour la surveillance le document appelle la surveillance de masse un des premiers et meilleurs clients de l'intelligence artificielle et une application alors ils disent une application tueuse on va dire une application mortelle dans le sens ah c'est mortel c'est génial tu vois une application géniale pour l'apprentissage profond il indique également que le fait d'avoir des rues recouvertes de tapis avec des caméras serait une bonne infrastructure il examine ensuite comment une génération entière de sociétés d'intelligence artificielle type licorne donc les licorne ce sont des entreprises qui sont évaluées à plusieurs millions de dollars dans le monde de la technologie perçoivent l'essentiel de leurs premiers revenus de contrats de sécurité du gouvernement et fait l'éloge de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter les activités de police par exemple elle salue les rapports selon lesquels la police prononce des condamnations sur la base d'appels téléphoniques contrôlées par la technologie de reconnaissance vocale d'iFlyTech et que les services de police utilisent la technologie de reconnaissance faciale pour aider à tout de l'arrestation des contrevenants au code de la route à la résolution des affaires de meurtre en ce qui concerne plus particulièrement la technologie de reconnaissance faciale le document affirme que la Chine a fait un bond en avant par rapport aux Etats-Unis en matière de reconnaissance faciale même si des percées dont l'utilisation de l'apprentissage automatique pour la reconnaissance d'image ont initialement eu lieu aux Etats-Unis elle affirme donc en fait ce qu'il dit c'est on a été les premiers sur le coup mais à cause des lenteurs du système américain et de voilà peut-être les difficultés à imposer ça au public et aux Etats et bien la Chine nous double en fait on était les premiers mais aujourd'hui la Chine nous passe devant c'est ça qui les inquiète le plus ça revient systématiquement dans le texte donc elle affirme que l'avantage de la Chine dans ce cas est que le gouvernement a mis en place une surveillance de masse quel avantage quel avantage donc une surveillance de masse j'ai perdu la ligne une surveillance de masse donc voilà elle affirme que l'avantage de la Chine dans ce cas est que le gouvernement a mis en place une surveillance de masse avec la suppression des barrières réglementaires d'énormes réserves de données fournies par le gouvernement, soutien explicite du gouvernement, combiné à des bases de données du secteur privé sur une énorme base de population, échelle du marché de consommation. Selon le document, la Chine est donc sur le point de dépasser les Etats-Unis en matière de reconnaissance faciale et d'image ainsi que de biométrie. Le document souligne également une autre différence flagrante entre les Etats-Unis et leurs rivals chinois en affirmant que dans la presse et la politique américaine et européenne, l'intelligence artificielle est dépeinte comme un objet de crainte qui érode la vie privée et vole des emplois. A l'inverse, la Chine le considère à la fois comme un outil pour résoudre les grands défis macroéconomiques afin de pérenniser son miracle économique et comme une opportunité de prendre le leadership technologique sur la scène mondiale. Je pourrais vous lire encore des pages et des pages de cet article qui fait, je vous l'ai dit, 22 pages. Je vous mets le lien de la version traduite et de la version originale dans la description. Vous irez regarder ça. C'est absolument sidérant et pas si étonnant que ça quand on connaît un peu toutes ces questions. Mais là, de voir qu'effectivement, les entreprises de la Silicon Valley sont ébahies devant le modèle chinois et ne rêvent que d'une chose, c'est qu'les Etats-Unis se plient au modèle chinois le plus vite possible pour qu'elles puissent garder leur avantage concurrentiel sur les chinois. C'est dingue. C'est vraiment dingo. Oui, c'est ça. Encore une fois, moi, je n'en reviens pas. Les chinois, c'est l'ennemi. Même s'ils sont ouverts aux libéralistes, ça reste quand même le parti communiste qui est le parti unique là-bas. Je ne sais pas si toi, tu avais entendu parler de... Alors, c'était des laboratoires, mais dans des supermarchés, ils tapissaient de nanoparticules pisteuses. C'est-à-dire que tu marchais dessus, tu la prenais sur tes chaussures. Et ils arrivaient à aménager leurs rayons selon les données qu'ils avaient par rapport à la marche que tu faisais. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ces histoires-là, de choses qui existaient déjà au Japon, par exemple. Et qu'on trouve ça chouette, qu'on trouve ça intéressant. Des nanoparticules traçantes, finalement, qui permettraient le traçage des citoyens. Voilà, ce serait ça. Ce serait un petit peu tapissé à l'entrée. Et puis, quand tu rentrerais, tu t'en prendrais avec toi. Alors là, c'est à l'échelle de supermarchés. Ils te disent que c'est pour mieux agencer leurs rayons, mieux vendre leurs produits, voir où tu t'arrêtes le plus longtemps, où tu ne t'arrêtes pas du tout. Et ainsi de suite. Ça rentrait dans des bases de données. Évidemment, on te propose toujours les avantages. On va toujours te présenter ça comme un super avantage, comme un truc révolutionnaire qui va nous changer la vie en bien. On nous parle de l'intelligence artificielle dans le médical, le transport public, ça va moins polluer. Leur grand mot aux gens de la Silicon Valley, c'est on va rendre le monde meilleur. C'est ça qu'ils parlent tout le temps. On va rendre le monde meilleur. Parce qu'en parallèle, en même temps, tu me parles d'intelligence artificielle. Nous, on avait fait une émission là-dessus et la personne qui était intervenue, je la connais assez bien. Elle m'expliquait en off qu'en effet, médicalement, il y a des diagnostics qui sont bien, bien meilleurs via l'IA que par des médecins, que par même une corporation de médecins. Sans doute. Mais encore une fois, le problème là, il est que ces technologies, elles sont entre les mains d'entreprises. C'est un chercheur qui me le disait, il me faisait la question à les démocratiques. Qui décide de quoi ? Qui décide de ce qu'on fait de cette technologie ? Encore une fois, tu vois, on revient toujours sur la politique. On a beau parler de technologie, de surveillance, mais qui décide de quoi ? Heureusement que les Américains, ils ont encore une constitution avec des amendements, avec des articles auxquels ils... Pour l'instant, oui. Oui, mais ils s'y ont attaché quand même. Bien sûr. Mais justement, c'est tout l'enjeu. C'est pour ça que ça me paraissait très, très important de vous parler de cet article, parce que c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que ce que disent les GAFA au peuple américain, enfin, pas au peuple, mais aux politiques américains, c'est aidez-nous à détruire les dernières traces de liberté individuelle. Aidez-nous vite, parce que les Chinois, regardez comme ils sont avancés là-dessus. Regardez comme les Chinois, ils sont dictatoriaux. Nous, on est des merdes à côté. C'est ça le... Pragmatique. Ils sont pragmatiques. Et pragmatique. Oui, bien sûr. On va dire ça aux décidents chinois qui subissent... On va lui dire que le PCC, le PCC, le Parti communiste chinois, est pragmatique. C'est juste fou, c'est juste aberrant. C'est juste aberrant. Ce qui nous brime en réalité, ce qui nous empêche de rivaliser avec les Chinois, c'est le peu de liberté qui reste au peuple américain. Waouh. C'est juste dingue. Je comprends pourquoi cette note a été mise sous le secret des affaires. Je comprends. Et bravo à cette équipe. Voilà, bravo à cette équipe qui a réussi à la désarchiver. Je ne sais plus comment... Je n'ai plus le terme. Elle a déclassifié. Oui, déclassifié. Là, du coup, vous pouvez le lire. Je vous mettrai le lien de l'article. Vous avez donc... Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez aller regarder. Donc, on voit tout un article qui nous explique que dans les médias occidentaux, on critique beaucoup le système de crédit. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il y a très peu de villes qui l'utilisent pour l'instant. Et en fait, c'est génial parce qu'il y a une blacklist des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Et ça marche plutôt bien. Il faut vraiment le regarder concrètement. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, je suis vraiment... Parce que... On est vraiment dans la théorie du complot. Sauf que c'est du réel qu'on est en forme. Il y a de la source. Il y a de la source. Là, ce n'est pas de l'extrapolation. Donc, je vous referai une vidéo dans la semaine, demain au mercredi. Je pense au plus tard, mercredi après-midi, elle sortira sur la chaîne. Une vidéo où je reprendrai cet article-là. Je vous lirai des extraits. Je vous donnerai d'autres éléments de réflexion. Mais voilà, c'était tellement énorme que j'y ai passé la journée. Et je n'ai pas eu le temps d'en voir le bout. Donc, je pense que ça mériterait vraiment amplement une autre vidéo complète sur le sujet. Voilà, vous avez eu, on va dire, un petit teasing ce soir. Un petit avant-goût. Et je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description pour vous aller enquêter sur ça vous-même. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et Whitney Webb, elle a fait un travail assez extraordinaire. Et là, elle est en train de faire le tour des médias indépendants aux Etats-Unis pour en parler. C'est comme ça que j'en ai entendu parler de ces articles-là. Et effectivement, les gens qu'il interview sont sidérés. Ils ne savent même pas quelles questions poser tellement ils sont sur le cul. Ils n'en reviennent pas en fait de ce qu'elle raconte. Et tout ça est basé, encore une fois, sur des documents. Tout ce qu'il y a de plus officiel, qui ont été déclassifiés grâce à Epic, aux Etats-Unis, ils ont des lois quand même qui leur permettent de rendre ça public. Tandis qu'en Chine, évidemment, tout ça se fait dans le plus grand secret. Ou en tout cas, effectivement, de manière antidémocratique. Et on voit que la Silicon Valley qui nous présente la liberté, qui se présente souvent comme des parangons de la liberté économique, de la liberté, etc. En fait, ils bavent en voyant ce que font les Chinois. Ils ont la bave aux lèvres. Ils ont envie que ce soit pareil aux Etats-Unis. Ils parlent aussi d'une liberté, la liberté d'asservir tout le monde. Oui, c'est ça, la liberté d'asservir tout le monde. Du coup, pour une fois, tant mieux qu'on soit un peu en retard en Europe, d'avis de ces géants-là. Même si je n'ai aucun doute que les Etats feront appel à Microsoft, Amazon et Google pour nous surveiller, nous mettre en surveillance. Ce seront des entreprises américaines qui feront ce taf-là. Et c'est déjà le cas, d'ailleurs, soyons pas naïfs. Moi, le peu que tu m'as lu, ça m'a chamboulé. Je ne suis pas surpris, mais de savoir que déjà, si ça a été déclassifié, c'est que ça a été caché. Apparemment, il y avait une première version qui avait été déclassifiée, mais ils avaient enlevé toutes les parties un petit peu piquantes, on va dire. Parce que là, ils appuient sur le fait qu'il y a un modèle de dictature à l'autre bout du monde qui est en train de prendre tous les marchés. Et c'est ça qui est intéressant, à l'idée, à l'entendre chez eux, c'est que leur modèle politique, la dictature pragmatique, ça ne les dérangerait pas. Au contraire, ils appellent de leurs voeux. Ils l'appellent de leurs voeux. Et ce qu'explique Whitney Webb, et je trouve ça très intéressant, c'est que finalement, la crise du coronavirus, c'est l'occasion rêvée pour ça. Mais que l'année dernière, ils en parlaient déjà. Ils avançaient déjà à tâtons sur cette question-là en parlant de la régulation des armes et notamment des tueries de masse. Donc en fait, peu importe le type de crise qui aura lieu, ils l'utiliseront toujours pour faire avancer leur pion. C'est très intéressant parce qu'en fait, on s'en fout que ce soit provoqué. Certains disent ça, c'est Bill Gates qui a provoqué le Covid, etc. À la limite, on s'en fout. Si on a des preuves pour en parler, moi, j'en parlerai le premier, il n'y a aucun souci, mais pas besoin d'aller extrapoler dans ce sens-là. Si demain, c'est des attaques terroristes, ils se serviront du terrorisme. Si demain, c'est une épidémie de cancer ou de je ne sais pas quoi, ils le prendront. Ils prendront toutes les crises possibles pour justifier leur vision du monde et justifier leur hégémonie numérique et leur hégémonie sur l'intelligence artificielle et sur, évidemment, la vie des citoyens. Donc, peu importe la crise. En réalité, ce qui est important là-dedans, ce n'est pas ce que dit Oracle ou ce que dit Bill Gates ou ce que disent les gars-femmes. C'est le système qui leur permet de le dire. C'est ça qui est important. Parce que si on se concentre juste sur leurs faits et en plus qui seraient secrets, qui seraient cachés, dont on n'a pas le début d'une source, on risque d'oublier, d'accuser le système qui leur permet d'être là, qui leur permet de jouir de privilèges, qui leur permet de jouir d'une influence. Et voilà, c'est en ça que je condamne une forme de conspirationnisme. Parce que c'est bien de douter, c'est bien de remettre en cause des choses. Mais quand tu les remets en cause juste pour dénoncer Bill Gates, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur TV Liberté. Si le mot d'ordre, c'est juste de dire Macron démission, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on met à la place ? Exactement. Si c'est pour une Marine Le Pen à la place de Macron, non merci, c'est clair. Je vais même te dire un Mélenchon. Tant que le système perdure, ça ne changera pas grand-chose. Tant que c'est un système de monarchie élective, où on vote pour un roi telet qui nous dit quoi faire, même si on est plus d'accord avec un tel qu'avec un autre, on n'en veut pas. Tant qu'on me dit mort au roi et qu'on ne me dit pas mort à la monarchie, je préfère qu'on me dise mort à la monarchie. Là, au moins, c'est plus explicite. Même si je ne suis pas... Au moins, on parle de système, on ne parle pas d'un gars qui représente ce système-là. Donc, les gars-femmes ne représentent qu'un ultralibéralisme qui, de toute façon, c'est expliqué par de grands penseurs. De toute façon, le capitalisme en relivant débouche automatiquement à des catastrophes, à du fascisme, à de la dictature, à de l'autoritarisme. Ça a été mis en écrit par de grands penseurs. Et on y arrive un petit peu aujourd'hui. Complètement, même. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire un modèle qui se présente quand même comme... Oui, je disais, par Angon, de la liberté individuelle, de la liberté économique, on va rendre le monde meilleur. En fait, dès qu'on gratte un tout petit peu, on se rend compte que leur ambition, c'est de devenir un état totalitaire de surveillance générale où la technologie est au service de la surveillance généralisée des citoyens. C'est ça. Donc, peu importe. Ils te parlent de concurrence, de concurrence. Et puis, tu les vois, ils sont à la tête de gros monopoles. Il y a des choses qui ne vont pas, des trucs qui ne marchent pas. Non, c'est ça. C'est clair. On parlait de la dernière fois. On parlait de la privatisation des bénéfices et de la socialisation des pertes. C'est toujours la même chose. Ce qui m'importe, moi, ce n'est pas la BNP, ce n'est pas les GAFAM, c'est ce que tu disais, je pense, on est d'accord là-dessus. Ce qui m'importe, c'est le système, comment il fonctionne. Et quand on désigne les perversités de Bill Gates, peu importe que ce soit vrai ou faux, on risque de perdre de vue ce qui a fait naître Bill Gates. Oui, ce que j'envoie à certains qui disent, mettons Bill Gates en prison, etc. Mais en soi, ça ne changera pas grand-chose. Si demain, c'est Eric Schmidt à la place, ou c'est la patronne d'Oracle, ou des patrons de Goldman Sachs, etc. Alors, il faudra faire tomber Goldman Sachs. Mais du coup, ce sera J.P. Morgan. Donc, on va te faire tomber... Si on ne change pas le système profondément et qu'on n'empêche pas ce type d'hégémon d'arriver, forcément, on restera dans la même merde. Ça, c'est clair et net. Bien sûr, bien sûr. Une banque, tu citais Goldman Sachs, ils ont tous été d'accord pour flinguer une banque, pour se sauver tous en 2008. C'est laquelle ? C'est Lehman Brothers qui a disparu comme banque, c'est ça ? Oui, Lehman Brothers, qui a eu la bombe entre les mains en mauvais moment. Voilà, à qui on a refourgué toutes les salopries. Ils étaient d'accord. Ça les a fait un petit peu chier parce qu'ils ont joué le jeu, ils ont perdu. Voilà, c'est le jeu. Même eux seront d'accord pour dire « Ah, ouh, Lehman Brothers, ouh, dégueulasse. » Ils seront les premiers à venir hurler avec toi, en disant « Tu as raison. » Oui, oui. Mais si ça avait été Goldman Sachs, on aurait dit Lehman Brothers, ce terrible banque et Goldman Sachs. Les pauvres, ils ont perdu. Même si on sait que Goldman Sachs, ils ont bien réussi à placer leurs pions partout, même dans le gouvernement de Trump. Elena qui nous dit « Eh bien, pour changer tout ça, bon courage. C'est un combat titanesque. » Eh bien, justement, on en parlera vendredi. On se dit vendredi pour l'émission des 5000 abonnés puisqu'on a dépassé les 5000. Bravo. On se dit vendredi soir pour une émission donc 100% positive où on ne parlera que de solutions. Comment changer les choses ? On ne parlera pas. On arrêtera de critiquer tout ce qui va mal. Ça, on le fait à chaque émission. Je pense qu'on est tous au courant. On continuera à le faire, évidemment. Bon, on n'a pas des solutions. On dit qu'il y a des choses qui existent. On dit que Pertube existe. On dit qu'il y a des... Mais comment les mettre en place ? Ce sera ça l'enjeu de la discussion, tu vois. Même pas simplement parler « Voilà, il existe telle et telle solution. On peut faire des éco-villages. On peut faire tout ce qu'on veut. Comment est-ce que concrètement on change le système ? » Ça va être vraiment ça, la discussion de vendredi. Donc, ça va arriver à nous amener dans plein de directions différentes. Mais voilà, on va... Ça va être chaud. On va concentrer la discussion là-dessus sur comment on s'organise, comment... Qu'est-ce qu'on fait ? Et dans quel but ? Le but me semble quand même très important. Mais voilà, si on établisse ce but, comment on y arrive ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on fera... Je mettrai à l'écran une liste des possibilités et on en discutera tous ensemble. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à intervenir parce qu'encore une fois, moi, je n'ai pas vocation à vous dire quoi faire. Le but, c'est qu'on avise de tout ça collectivement. Moi, je crois en la démocratie. Je ne crois pas, effectivement, comme on le disait, en des leaders, en des chefs. Je crois en la démocratie profondément. Donc, le but, ça va être d'adviser tout ça ensemble. Je n'ai pas de réponse clé en main. Le but, c'est de trouver un consensus sur les solutions qu'on peut utiliser. Ça va être tout un programme, mais je pense que ça va être une belle émission. J'espère en tout cas. Et je compte sur vous pour être là. Donc, on se dit vendredi soir, 21h, pour parler de tout ça. Très bien. Je souscris. Je suis d'accord. Ce sera le prochain rendez-vous dessus en direct. Peut-être qu'il y en aura d'ici là, mais je le mettrai dans le planning tout à l'heure sur le Discord. Comme ça, on ancre ça dans le marbre. Je te souhaite juste bonne continuation. Ne lâche rien. Tu me fais très, très bien. Merci, Troufou. Je t'encourage à continuer. Je t'encourage à continuer également. Est-ce que tu veux nous dire un mot de ce qui va se passer sur Canal Concorde mercredi ? Ça a coupé, je ne s'entends plus. Est-ce que tu veux nous dire un mot de ce qui va se passer sur Canal Concorde ce mercredi ? Ce mercredi, nous sommes en contact avec Fadi Kassem, qui est le numéro 2. Je n'aime pas l'appeler comme ça. C'est comme ça qu'on le dénomine. Du PRCF, du Pôle de Renaissance Commissaire en France. Il va venir nous parler des acquis, des conquis qui existent et de l'histoire du mouvement ouvrier en France, de ce qui l'a conquis, de ce qui existe déjà et sur quoi on peut s'attacher déjà dorénavant, nous qui n'avons que notre force de travail pour subsister. Parce que moi, c'est cette partie du peuple qui m'intéresse. C'est ceux qui sont obligés d'aller chercher le travail, qui sont obligés d'aller s'employer. Comme lui était... et historien, il est intéressé par l'histoire des révolutions. Il va pouvoir nous expliquer un petit peu comment les conquis se sont arrachés et n'ont pas offert. Il n'a pas fallu seulement tendre la main. J'espère être bien clair. Venez voir et vous verrez. Venez poser vos questions sur Canal Concorde. Venez nombreux sur Canal Concorde mercredi soir à 21h. Je pense que je participerai à l'émission aussi. Oui. Tu fais partie du collectif. Je fais partie du collectif. Je te dis... La semaine dernière, c'était l'anniversaire de mon épouse. Donc, j'avais passé mon tour. Mais cette semaine, normalement, toujours confinée. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Je lui dirais... Fais dodo. Et tu as bien raison. Il faut quand même profiter pour ceux qu'on aime. C'est important. Exactement. Mais là, ce mercredi, a priori, je n'ai rien de prévu. Donc, on fera ça. Canal Concorde, 21h. Ça risque d'être une belle émission aussi. Je pense. Je pense que ça peut être très intéressant. Et puis, pour le coup, on abordera aussi l'aspect solution. J'imagine, en tout cas, l'histoire de nos conquis sociaux, ça ouvre des portes qu'ils essayent de refermer absolument, tu vois. En parlant, comme on disait tout à l'heure, de coûts, de charges, on invisibilise les conquis sociaux et les luttes qui ont eu lieu. Et on nous fait croire que finalement, non, non, c'est comme ça aujourd'hui. Il n'y a rien à changer. Les seuls trucs à améliorer, c'est qu'il faut que les patrons aient plus de liberté, moins de freins à l'innovation ou je ne sais quoi. C'est sûr. Et puis, même dans les manuels d'histoire, essayent de trouver deux semaines de cours d'histoire sur les mouvements sociaux en France. Sur les mouvements ouvriers en France, non, on préfère te parler de Napoléon, de De Gaulle. Le CNR, c'est vite fait, je veux dire, vite fait, très très vite fait. Oui. Le CNR, on en entend beaucoup parler en ce moment. Je trouve que c'est, tu vois, on en entend plus parler que d'habitude, je trouve, avec toute cette crise du Covid, etc. c'est des mots qui reviennent, comme s'ils ressurgissaient de sous terre. Je trouve que c'est bien. Parce qu'on est dans une similitude de résistance, même si ce n'est pas la même chose que c'est sans mesure gardée avec ce qui s'est passé. Nous sommes en guerre, nous a dit notre président. Donc si on est en guerre, on peut estimer qu'à la fin, il faudra des solutions similaires à la dernière guerre mondiale. Exactement. Pour le coup, c'est une guerre mondiale aussi. C'est en ça, c'est similaire. C'est que pendant la guerre, le Conseil national de la résistance s'est rassemblé pour avoir un programme pour booter les nazis hors de France, mais à condition, on se met d'accord là-dessus, à condition qu'après, il existe un projet. Voilà. Et on y a un petit peu. S'il nous dit, c'est la guerre, d'accord, c'est la guerre, mais à la sortie de la guerre, tu nous proposes quoi ? Puis tout revient comme avant ? Ça ne va pas le faire. Effectivement. Je mets le lien de Canal Concorde dans le chat. Merci. Et dans la description. Allez vous y abonner. Ah oui, abonnez-vous parce que pareil, on n'est pas monétisé, on ne veut pas se faire monétiser, on ne veut pas avoir d'autocensure ou de censure de YouTube. Voilà, c'est juste simple. C'est vraiment simplement pour ça et aussi pour le contenu et surtout, surtout, surtout pour la forme qu'on veut y mettre, c'est une forme participative. Nous, on ne veut pas seulement des gens qui écoutent la diffusion, mais on veut aussi des gens qui viennent sur notre Discord et partager avec nous, nous faire des propositions, des choses parce qu'on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Et certainement que vous, vous avez, comment dire, des pistes d'émissions, des pistes de projets qui sont super intéressants et qui mériteraient d'avoir, si ce n'est pas un porte-voix, au moins une plateforme où ils puissent venir s'exprimer, exprimer leurs projets. Oui, c'est bien que tu le rappelles. Si vous avez des projets intéressants, si vous défendez quelque chose, un collectif, une association, peu importe en fait, que vous faites un média indépendant, que vous avez envie de partager ça, Canal Concorde est là pour ça aussi. Donc on le rappelle toujours, mais si vous avez des projets à défendre et à partager, eh bien vous êtes des bienvenus sur Canal Concorde. On peut le dire comme ça. C'est toujours en recherche. Exactement. Bon, alors comme la vidéo ce soir a coupé, elle va être en non répertorié. Je vais faire un montage des deux vidéos. Je vais isoler, je pense, la lecture de Lordon comme je l'ai fait pour l'émission de samedi. Et je vous ferai une autre vidéo d'ici mercredi, donc sur ce dont on a parlé. C'est cette technosurveillance orwellienne de la Silicon Valley qui a pour modèle le gouvernement totalitaire à la chinoise. Je pense que ça mérite quand même largement une ou deux vidéos en plus pour expliciter tout ça et bien en parler parce qu'il y a eu du boulot de la part de Whitney Webb et ça mérite vraiment qu'on en parle un peu plus longuement. Donc voilà pour le programme de la semaine. Et vendredi, donc mercredi, Canal Concorde, on va parler des conquis sociaux et vendredi, on parlera de comment conquérir de nouvelles choses au final. Ce sera un peu ça. Donc je pense que ça se complémentera bien les deux. Oui, je pense. Effectivement, comme nous le dit, le dormeur doit se réveiller. Super émission. J'irai ailleurs que sur YouTube. Il faut déjà relocaliser car les libéraux sont les complices des avancées chinoises. N'hésitez pas à aller sur Peertube. Le lien est dans la description. Vous avez Canal Concorde, Calivision et d'autres. Et je pense du coup, vous avez un peu la pointe. Ceux qui sont sur Peertube aujourd'hui, c'est ceux qui sont vraiment habités par cette idée de ne pas être tracés par YouTube, de ne pas être dépendants des gars-femmes. Donc c'est des gens qui sont a fortiori conscients de ces questions-là. Donc au moins, ça permet de retrouver des gens avec qui on est d'accord. Mais après, c'est peut-être aussi la limite pour l'instant, c'est qu'on a besoin de plus de gens pour justement qu'il y ait une diversité de points de vue, une variété de points de vue et qu'il y ait de plus en plus de monde qui y participe. Donc je vous remets les liens. Nous, on est sur Plout Vidéo, mais il y a d'autres instances qui existent. Donc n'hésitez pas. On est sur Plout Vidéo parce que c'est une des rares instances qui fait et de la politique et de l'éducation en même temps. Et donc voilà, c'est la particularité de Peertube. C'est que chaque instance est bien définie sur les thèmes. Et ça peut être intéressant aussi, cette façon de voir, cette façon de faire. On me dit que le lien Discord n'est plus valide. J'en mets un autre. Voilà, je mets un autre lien Discord. C'est peut-être le Discord.me qui est encore bugué. Il faut que je le remette à jour. En tout cas, voilà, vous avez le lien Discord pour nous rejoindre. N'hésitez pas à le faire pour continuer la discussion et sur le Discord aussi de Canal Concorde. Plus on sera nombreux, mieux ce sera pour réfléchir à tout ça. Merci infiniment, Tropfou, pour ta participation. Merci à toi. Passe une très belle nuit. Pareil, de même. Bonne nuit et à très bientôt. Bonne nuit et à très bientôt également. Je vous mets un peu de musique pour qu'on se quitte. On va rester avec The Orchid. Les amis maintenant de The Orchid. All breathing things should be praises. Passez une très bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous pour votre présence sur le chat. Je n'ai pas trop lu vos messages ce soir. J'en suis désolé. Mais je les vois. Je les vois. Ne vous inquiétez pas. Et je vous remercie de votre participation à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501